bonjour à toutes et bonjour à tous sébastien vive de bifu télé bienvenue sur ce live avec les supporters de l'olympique de marseille donc on est ensemble pour ce nouveau live donc bonsoir jean pierre bonsoir bonsoir à tous donc bonsoir mais bonsoir sébastien bonsoir jean pierre bonsoir à tous bonsoir à tous alors peut-être il y en a d'autres qui viendront en cours de route n'ont pas dû finir de manger ou alors de boire une boisson fraîche avec cette canicule c'est pas plus mal alors je vais vous montrer un petit peu le programme de ce soir évidemment c'est un peu exhaustif alors peut-être on pourra pas tout faire mais il va y en avoir trop que passer donc un petit partage d'écran sur voir le programme est ce que tout le monde voit le programme est ce que vous le voyez oui ouais alors donc on va parler de du nouveau directeur sportif du nouveau directeur du football pablo c'est pablo et c'est pablo langoréa hugo ouvrard donc le nouveau directeur financier business en anglais le bilan de ma courte donc et l'héros évidemment depuis quatre ans et l'avenir avec franck ma courte et jacques arrière au puisque pour l'instant tant qu'il n'y a pas de vente s'il y en a une un jour c'est ma courte qui est le l'actionnaire le mercato une petite projection pour voir si l'om peut éventuellement obtenir un nouveau podium sur la prochaine saison 2020 2021 si on a le temps une petite rubrique on aime bien les top 5 je voulais pas vous n'avez pas parlé donc ça m'étonnerait qu'on arrive jusqu'à là peut-être on aura je veux faire toujours une heure et demie éventuellement les top 5 les pires dirigeants de l'histoire de l'om si on n'a pas le temps ça sera pour un prochain live et on le préparera voilà pour le programme donc donc j'arrête le partage et je reviens à vous trois donc est ce que vous voulez que vous fasse une petite présentation de Pablo Longoria ou il y en a un qui se sent un petit document sinon il parle de ça très court il était là vas-y vas-y dans le tableau ouais je vous le remontre à ce moment là comme ça je parle en même temps parce que moi je n'ai pas je ne le connais pas par coeur alors j'ai fait une synthèse des articles qui ont lieu sur la province qui parlait de Pablo Longoria il y en a eu d'autres sur l'équipe enfin voilà il y a eu deux trois articles sur ça et j'ai regardé aussi les vidéos je ne sais pas si vous les avez vues de Football Club de Marseille notamment il y avait l'interview d'un scout qui le connaissait bien et aussi un live de Football Club de Marseille sur Pablo Longoria alors qu'est-ce qu'il faut savoir c'est que c'est un vrai recruteur en fait c'est quelqu'un qui qui déniche les pépites un vrai scout comme on dit en anglais donc c'est lui qui peut amener des joueurs à valoriser quoi donc qui après c'est un gros gros bosseur à l'inverse d'un certain Andoni qui lui a priori d'après ce que disaient les journalistes marseillais il ne travaille pas beaucoup donc lui par contre c'est l'inverse lui il regarde tous les championnats 6 à 7 matchs j'ai vu par jour c'est un truc de malade c'est sa 7e expérience après Newcastle, Uelva, Bergam, Sassuelo, La Juve, Valas donc en 13 ans beaucoup d'expérience donc on pourra en parler de ça c'est que à la fois c'est positif Balou ne pourra pas venir ce soir il a un petit problème de santé je pense à théorie donc on en débattra parce que donc c'est bien qu'il a beaucoup d'expérience mais en même temps est-ce que c'est bien qu'il en a autant quoi ça veut dire est-ce qu'il n'y a pas de problème de rien il est polyglotte il parle 7 langues donc grand professionnel j'en ai parlé et ensuite il sait vendre notamment Joao Consalo il avait vendu 40 millions à La Juve voilà un petit mot Jean-Pierre et Romain sur cette présentation ou d'autres choses que vous avez pu voir vous sur le nouveau directeur sportif de l'OM disons que ça fait plaisir déjà c'est quelqu'un qui est jeune ça va donner du dynamisme au club et puis bon le fait qu'il parle cette langue je pense que ça va pouvoir ça va aider ça va aider et puis non à priori moi je vois du positif dans sa venue et puis vu qu'on a des difficultés d'argent donc c'est quelqu'un qui va pouvoir trouver des jeunes faire de la post-formation et moi je vois ça dans mon oeil maintenant c'est vrai qu'il a fait pas mal de clubs mais j'imagine que c'est quelqu'un qui a de l'ambition et bon on a envie souvent de grandir et de changer maintenant il est comment dire directeur sportif c'est peut-être la première fois qu'il est directeur sportif dans un club et voilà c'est bien maintenant il faut voir mais a priori c'est plutôt positif pour moi Oui 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 ça a l'air en tout cas Romain qu'est-ce que ça me passe à toi ? Bah écoute je suis assez satisfait aussi je suis pas un grand connaisseur de Pablo Longoria je m'étais permis d'envoyer un message à Fabrique Lamperti pour avoir des informations complémentaires concernant puisqu'on se rappelle tous qu'il était pressenti pour être le directeur sportif si je ne dis pas de bêtises de Newcastle si toutefois le club de Newcastle avait été repris par les Saoudiens donc ma première impression a été de me demander comment il allait faire à l'OM avec très peu de moyens voire pas du tout puisque visiblement l'enveloppe financière réservée au transfert est soumise au départ qu'il risque d'y avoir et je voyais comme un antagonisme entre le fait de fonctionner avec beaucoup de moyens et d'arriver à l'OM sans avoir de dégagement financier derrière donc Fabrice Lamperti m'avait répondu que comme tu le disais tout à l'heure déjà il parlait beaucoup de langue il avait une grande connaissance de la Ligue 1 et d'autres championnats donc c'est un directeur sportif moderne et apparemment même s'il est habitué à fonctionner quand même avec une enveloppe financière il est capable comme tu le disais Jean-Pierre aussi de trouver des jeunes à fort potentiel pour justement des prix d'acquisition relativement peu élevés donc l'avenir nous dira si le choix était bon mais pour l'instant si tu veux ça reste prometteur qu'il y ait une direction avec des moyens ou qu'il n'y en ait pas visiblement lui a la possibilité de pouvoir recruter quelles que soient les perspectives financières du club donc pour l'instant j'ai envie de te dire que le choix est bon c'est même étonnant qu'il vienne de Jacques Henriéraud mais il a été bien conseillé cette fois-ci à mon sens alors c'est pas sûr que ça soit Jacques Henriéraud puisqu'il y avait un cabinet américain qui était chargé de trouver le directeur sportif donc c'est pas certain que c'est lui qui a chapoté tout ça bon ça ça reste à confirmer en tout cas ce qui a été dit c'est que c'était tout à fait c'est juste que j'ai pas voulu te le dire comme ça parce que je voulais lui faire un compliment pour une fois chose qui est très rare concernant au début je l'aimais bien enfin bon bref on verra tout à l'heure sur l'autre débat on va pas rentrer là-dedans sinon je vais me perdre qu'est-ce que je voulais dire sur ça déjà j'ai une question d'interrogation par rapport à ce que vous avez dit tous les deux c'est que bon a priori c'est un bon choix en tout cas c'est un dénicher de pépites en fait je dirais bien tout irait bien dans la meilleure des mondes si on avait de l'argent quoi donc en fait parce que pour dénicher des pépites il faudrait un petit peu d'argent même si effectivement il peut y avoir des jeunes voeurs dégotés comme Fab Gueye Libre ou Bernardi option d'achat enfin quoi quoi non lui c'est plus cher puisque ça serait 14 millions quand même mais enfin on peut quand même trouver mais il faut quand même un petit peu plus d'argent pour valoriser donc est-ce que c'est pas un peu le problème là c'est que c'est peut-être un bon choix mais avec 4 ans de retard non ? je sais pas moi je veux dire que trouver des pépites il faudra les payer de toute façon donc ce qui est prévu ce qui est prévu c'est de vendre des joueurs importants les vendre bien et investir une partie de l'argent sur des pépites maintenant si on vend pas de joueurs parce que bon s'il n'y a pas de demande et qu'on se retrouve sans vente là il faudra trouver comme disait Villasboa il faudra trouver des fins de contrat ou des prêts mais je pense qu'avec la chance qu'on a cette saison c'est qu'on fait la Ligue des Champions et c'est qu'on est maintenant attractif pour des joueurs parce que les joueurs ils veulent jouer la Ligue des Champions et puis aussi on a la chance d'avoir un entraîneur qui est connu qui est renommé et ça attire des gens et ça peut même attirer des anciens joueurs qui ont déjà travaillé avec lui et qui pourraient avoir l'intérêt de venir et puis de bosser au moins une saison avec lui encore Alors moi je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire si ce n'est qu'on en revient au même c'est que même si intérêt il peut y avoir de la part des joueurs qui ont collaboré avec lui ou justement la traite de la Ligue des Champions il va quand même falloir les payer voire les déloger de là où ils sont donc même si tu arrives à avoir un prêt je doute que désormais les clubs te prennent une bonne partie du salaire pour des joueurs en tout cas qui ont les capacités de jouer une Ligue des Champions et je pense que le problème aussi va être qu'il va falloir étoffer cet effectif parce qu'avec la Ligue des Champions aussi bien qualitativement que quantitativement on va avoir besoin de renforts et je pense qu'au vu des déclarations de Villas-Boas justement ces derniers temps il a l'air de perdre un peu de patience donc j'espère qu'il va pouvoir remplir son rôle parce que toute la suite de la saison va jouer là-dessus à mon sens donc c'est toujours paradoxal le côté recherche directeur sportif et moyen mis à disposition alors peut-être qu'il y a une enveloppe dont on n'a pas connaissance mais même sur ce que tu disais tout à l'heure sur les pépites on voit que les clubs qui vont chercher des pépites au Brésil sont toujours ou ailleurs mais dans l'obligation de mettre 10 par moments 15 millions je ne voudrais pas dire de bêtises mais il y a Lille qui vient de mettre 30 millions sur un Canadien qui est à la Gantoise donc qui n'est pas un joueur confirmé donc voilà les pépites que tu peux dénicher à faible coût il y en a quand même très très peu et c'est là où il faut vraiment avoir une grande grande connaissance de formation voire de pré-formation puisque je pense qu'à ce niveau-là on est plus dans la pré-formation que dans la formation moi je parlais aussi je parlais aussi de joueurs en fin de contrat de joueurs qu'il a connus par exemple en Russie il y avait des joueurs comme Cocorine c'est quelqu'un qui a 26 ans ou 27 ans il n'est pas tout jeune mais c'est un joueur par exemple qui pourrait être gratuit j'imagine qu'il fera lui donner une prime à la signature mais peut-être qu'il y a quelque chose à négocier sans payer énormément d'argent et moi je pensais à des joueurs comme ça des joueurs qu'il a connu déjà qui sont en fin de contrat il y en a un autre aussi au Zenith aussi un autre milieu de terrain donc voilà après il y en a d'autres aussi à Nice des fins de contrat il y en a pas mal il y a pas mal de joueurs en fin de contrat qui sont pas mal maintenant c'est sûr que les gars ils vont vouloir avoir une prime à la signature ça c'est une négociation c'est des choses qu'on peut faire j'imagine moi je suis assez pardon moi je suis assez confiant pour effectivement son réseau puisque bon il a l'expérience de ses 13 clubs apparemment vraiment il connait beaucoup de monde il voit beaucoup de championnats donc pour ça j'ai pas de soucis mais c'est plus effectivement l'enveloppe qu'il peut avoir Waïd nous a rejoint Waïd il peut remettre le son je suis là je suis là voilà bonjour Waïd salut salut Waïd trop chaud c'est quand même ça va sur Marseille ça va c'est pas très 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 chaud mieux que la semaine dernière déjà alors on a commencé par le nouveau directeur sportif Pablo Longoria ou directeur du football ou de football peu importe qu'est-ce que tu toi t'en passes déjà de son arrivée et là on parlait du fait que effectivement il a du réseau ok mais s'il n'y a pas d'argent c'est quand même compliqué ouais c'est j'en parlais à Jean Saint-Marc du journal 20 minutes et je disais justement que j'étais méfiant parce que parce que c'était il y a eu certes de la réussite avant mais quand t'arrives dans un nouveau club avec un nouveau un nouveau projet et puis surtout des nouvelles prérogatives puisque c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes qu'à Valence et à la Juventus il va falloir qu'il prouve aussi qu'il est capable de diriger le bateau avec réussite donc attendons de voir attendons de attendons de voir le réseau qu'il a et puis surtout les transferts qu'il peut nous faire dans un sens comme dans un autre un départ arrivé et c'est sûr qu'avec peu de moyens ça va être compliqué donc je sais pas comment je sais pas comment on va se débrouiller je sais pas comment lui va se débrouiller peut-être qu'il arriverait à nous vendre un ou deux joueurs et derrière ça débloquerait pas mal de choses mais je sais pas pour l'instant comme je le répète souvent on est dans le flou et on continuera à être dans le flou jusqu'à la fin du Mercato et c'est un peu chiant quoi oui oui c'est clair que on en reparlera tout à l'heure comme parlait Rourmen qu'effectivement les déclarations d'André Villas-Boas sur le Mercato qui est un peu désert pour l'OM ça a un office rien de bon mais bon voilà on verra alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus je vais remettre le partage d'écran sur le document rapide très court que j'ai fait pour rebondir sur j'ai parlé que c'était un bon scouting un bon recruteur bon mais c'est bien mais il faut aussi peut-être vendre non parce qu'on a besoin surtout de vendre parce que pour acheter il faudra faire rentrer des liquidités donc d'abord il ne faut pas arriver à vendre et a priori ce n'est pas sa qualité principale la première décision qu'il a l'air de vouloir prendre si ce qu'on a lu est vrai c'est de vouloir prolonger Thauvin ou de le vendre parce que visiblement pour lui il est hors de question de le voir partir gratuitement moi pour moi il est hors de question de le voir partir tout court mais je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense que André Villas-Boas je ne serai pas non plus ravi de le voir partir surtout pour les sommes qui sont évoqués remplacer Thauvin au prix de vente qu'on nous annonce aux alentours de 18 millions d'euros on trouve son remplaçant la rigueur enfin le remplaçant de Florian Thauvin à ce prix là mais autant je comprends la stratégie de dire je ne veux pas le voir partir pour 0 euro autant je me dis que sa mission principale devrait être de le prolonger et de ne pas imaginer le voir partir gratuitement donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé de l'envie de Pablo Langoria de traiter le cadre Florian Thauvin en priorité mais moi je me suis quand même interrogé là-dessus j'étais à la fois je trouvais ça à la fois positif et à la fois non moi je suis complètement d'accord pour moi Thauvin ça doit être une priorité il faut tout faire pour le garder vraiment tout faire même quitte à mettre tout là-dessus parce que c'est vraiment notre meilleur joueur maintenant je suis aussi d'accord que s'il n'y a pas moyen de négocier et qu'il veut rester terminé et puis partir gratuit là je serais d'accord avec Langoria il faudrait le vendre même quitte à prendre 15-20 millions et voilà parce que bon faire comme on a fait avec l'époque Zreyfus faire partir tous nos meilleurs joueurs pour 0 euro c'est dur et il faut travailler autrement et en tout cas il faut trouver une solution mais maintenant si le joueur il ne veut pas partir on ne pourra pas l'obliger à partir ni à le vendre ça c'est clair oui tu voulais intervenir ou j'interviens avant mais j'avais j'ai discuté si tu as quelque chose à dire ouais alors je discute vas-y tu rebondiras peut-être sur ce que je dis comme toi aussi tu as un lien avec des journalistes je parle souvent avec des journalistes sur les réseaux sociaux enfin ceux que j'ai interrogé et d'après ce qu'ils savent alors c'est pas certain c'est pas certain à 100% mais d'après les infos qu'ils auraient c'est que Thauvin en fait il en a eu marre en fait de ne pas avoir eu la prolongation qui peut-être espérait pendant le confinement ça avait un peu changé la donne quoi avant il voulait partir avec le confinement si on l'avait proposé d'entrer de le prolonger il aurait peut-être dit ok et là a priori il veut maintenant une augmentation de salaire et donc il veut partir et a priori il aurait refusé la prolongation de contrat qu'il aurait offerte à Pablo Longoria et du coup ça serait très compliqué de le retenir évidemment s'il a des offres mais malheureusement c'est pas parti comme ça pour vous rejoindre moi je suis tout à fait d'accord effectivement qu'il faut garder nos meilleurs joueurs de toute façon quand on veut construire une grosse équipe il faut s'appuyer sur les gros les joueurs qu'on a et les renforcer et pas les faire partir ce que d'ailleurs avait dit et je crois que c'est ABB qui avait dit l'an dernier qu'à Porto il faisait pas comme ça enfin qui pour lui il voyait pas ça de Valdre pour construire une équipe donc je sais pas si t'as l'info à Aïd ou pas bah j'ai vu enfin non mais j'ai lu 2-3 articles dessus aussi et ouais ils disent tous à peu près la même chose qu'il aimerait une augmentation de salaire mais c'est compliqué déjà de garder son salaire à ce niveau là c'est très compliqué donc l'OEB sera incapable de le prolonger avec avec un contrat astronomique comme il a aujourd'hui pour nous et du coup ouais peut-être qu'il leur met la carotte en disant ouais je me casse et puis je trouverai un club qui me paiera au moins comme vous voire plus ce qui est possible parce qu'aujourd'hui il faut savoir que le salaire de Thauvin on entend un peu les entre 450 et 500 000 je sais plus par mois il faut savoir que c'est du brut et le brut en France est complètement différent d'un brut en Italie par exemple en France en net il touchera quasiment moins de ouais entre on va dire 250 à peu près en net en Italie en Italie il pourrait toucher il pourrait toucher un peu plus en net vu que les charges sont très faibles donc c'est sûr que là nous ça nous aide pas et comme tout à l'heure on disait s'il n'y a pas moyen de le prolonger de toute façon il faudra s'en séparer s'il ne veut pas prolonger en décision qu'il parle gratuitement c'est compliqué c'est un dossier compliqué est-ce que lui il fera l'effort de baisser son salaire et de dire ouais je prolonge ça m'étonne à l'âge qu'il a je pense qu'il pourrait avoir une ou deux propositions intéressantes à les franger et pour pas pas très très cher c'est ça qui est dommage parce que non aujourd'hui un taux 20 il faut c'est compliqué de le vendre plus de 20 millions donc il faut savoir qu'il sort d'une saison blanche donc on a quand même des interrogations les futurs potentiels acheteurs s'il y en a se poseront aussi des questions dessus ils ne prendront pas le risque de mettre une somme astronomique sur ce joueur donc Villas Boas a dû lui demander de rester pour jouer ou alors est-ce que avec Thauvin il va avoir la possibilité de faire comme il a fait avec Yadji tu restes tu joues tu t'en vas tu ne joues pas tu pensais que c'est envisageable ça ? Non je pense que c'est impossible C'est un jeune joueur éventuellement tu peux faire ça mais pas Thauvin non de toute façon André Villas Boas il l'a dit lui il veut la meilleure équipe donc il sait bien qu'il ne pourra pas avoir d'énormes joueurs qui vont arriver mais s'il peut déjà conserver l'effectif à peu près actuel il est content donc lui il veut faire une saison après on avait déjà parlé de ces débats on en reparlera plus tard évidemment au fil de la saison mais si dans l'optique il ne resterait que là lui il veut la plus grosse équipe donc Thauvin il me faut avouer et s'il part après c'est plus un problème C'est très dommageable surtout pour le club Thauvin c'est quand même un de nos meilleurs joueurs si ce n'est le meilleur joueur depuis quelques années il a aussi manifesté son envie de revenir à l'OM quand il était à Newcastle moi personnellement j'aurais aimé continuer à le voir dans la durée il ne faut pas oublier non plus qu'il y a l'Euro au bout de la saison et qu'il va jouer sa place clairement donc il va avoir la possibilité de montrer ses qualités à l'OM tout au long de la saison mais nous on a envie de le voir cette année les années qui suivent aussi donc j'espère qu'il reviendra sur son envie de quitter l'OM si c'est avéré à la fin de l'année ouais on termine sur Pablo Longoria juste Jean-Pierre est-ce que tu peux allumer ta lumière peut-être derrière si tu as lumière ok d'accord je vais voir ce que je peux trouver comme ça tu verras mieux je repartage l'écran du document pour finir sur Pablo Longoria pour tout à l'heure je l'ai évoqué dans la présentation donc vous voyez il a cette expérience depuis depuis 13 ans qui est dans le scouting donc Newcastle où elle va vous les voyez sous les yeux je ne vais pas vous le répéter donc à la fois on peut dire que c'est positif parce que du coup il a connu plein de clubs et en plus plein de championnats l'Angleterre l'Espagne l'Italie et des bons clubs les gros clubs Valence la Juve Newcastle c'est quand même pas mal et l'Argham mercredi on verra qu'ils vont gagner contre Paris on l'espère tous moi ça c'est une petite parenthèse donc ça peut être positif effectivement parce que parce qu'il a de l'expérience mais en même temps je crois qu'il y a un journaliste qui avait posé la question dans un live sur le web qui disait que pourquoi en fait ils ne restent pas souvent dans un club qu'est-ce qui se passe je ne sais pas si on a la réponse mais ça pose question en tout cas non ? le côté positif est négatif pardon c'est peut-être quelqu'un qui aime voyager qui aime découvrir d'autres horizons et de toute façon c'est très souvent ces personnes-là avec ces postes clés souvent au scouting comme lui restent très peu de temps en fait dans les clubs tu vois donc ils sont là pour des missions bien précises pendant 2-3 ans une restructuration ou reconstruction etc et après ça change de club et là aujourd'hui ce serait peut-être dans l'idée de rester un peu plus un peu plus longtemps parce qu'il a des prérogatives très proches de celles de Jacques-Henri Hérault notamment gérer le sportif de A à Z c'est les finances les contrats les transferts la totale donc c'est compliqué l'expérience qu'il avait avant écoutez on a eu plusieurs échos on a eu des pros de toute façon c'est comme tout le temps ça ne changera jamais on a des pros Longoria on a des anti-Longoria et seul l'avenir nous dira si on a eu raison de le prendre ou pas en tout cas c'est quelqu'un qui est très tourné vers l'avenir et les nouvelles technologies on l'a répétée on l'a revue les articles ont été faits dessus donc à voir si ça colle parfaitement avec la philosophie qu'a Jacques-Henri Hérault sur le développement du club et la philosophie que les supporters ont c'est-à-dire renforcer l'équipe au mieux sans dépenser énormément d'argent à voir pour rebondir ce que tu dis les articles qu'il y a eu sur lui ils sont quand même beaucoup plus positifs quand même en grande partie j'ai vu l'article de la Provence c'était dithéramique toutes les personnes qu'ils ont interrogé ils trouvaient qu'ils faisaient du bon boulot football club Marseille aussi donc c'est pas comme d'autres dirigeants qu'on a eu par le passé ils ont l'air tous d'accord oui il y a certaines personnes quand même comme le disait White qui l'ont contoyé je ne parlais pas d'article qui n'ont pas eu des termes élogieux à son égard alors je ne sais plus si c'est à Valence ou dans les clubs il me semble mais il y a quelqu'un que j'avais trouvé assez sévère le concernant qui avait certainement les raisons de s'exprimer de cette manière là mais oui il y a eu beaucoup d'échos positifs mais quelques échos négatifs également juste pour la précision Pablo Longoria c'est aussi celui qui a proposé à André Villas-Boas son premier poste d'entraîneur à l'époque où il a assisté Mourinho de mémoire c'est vrai il le disait effectivement on va terminer sur ce sujet peut-être allez alors deuxième sujet Hugues Ouvrard donc le nouveau directeur sportif financier pardon de business de l'OM qui donc a commencé début août le 3 août lundi 3 août donc oui je t'ai chargé de faire une enquête spéciale sur Hugues Ouvrard parce que moi j'avoue que je ne sais pas donc dis-moi qu'est-ce que tu as récolté comme il faut sur lui et bien rien tu vois enfin pas plus que ce qu'on sait ce qu'on sait tous vu qu'il n'y a pas eu de présentation encore de fait officielle donc voilà pas plus que ce qu'on sait à travers les médias et puis non mais à travers lui aussi c'est quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux et t'as plus trop là ouais tu m'entends là ouais c'est bon je te disais que c'était quelqu'un qui était très actif sur les réseaux sociaux et et donc qui parle pas mal avec les supporters et pareil il a une logique lui c'est voilà il a un poste différent de 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 Longoria parce que c'est lui qui va s'occuper un peu de tout ce qui est web business etc si Colette a été mis de côté c'est que ça a pas apporté ses fruits il a déçu la direction et et puis et puis voilà même enfin comment comment réussir en même temps à à faire ce que ce que demande Jacques Henriéraud sachant que ça va pas du tout ou ça va pas ou ça va pas c'est pas exceptionnel sur le terrain on a vu que souvent à vue on a des sponsors qui un peu doutent du club aussi t'as t'as pas mal de t'as pas mal de choses qui font que voilà on arrive pas à engranger de nouveaux revenus additionnels pour dépendre le moins possible du du terrain ça c'est une chose que que veut faire Jacques Henriéraud donc il a confié cette mission à à monsieur Ougrard et et moi je pense que je vais peut-être m'avancer mais si en l'état il ne réussira pas plus que que Colette ça c'est c'est une certitude parce que voilà on a des résultats un petit peu en anti même si cette année on est en Ligue des Champions on n'arrivera pas forcément à exister ou à aller loin en Ligue des Champions on fera toujours partie des clubs moyens en Europe et et à cause de ça ben on n'arrivera pas à forcément faire venir tous ces tous ces sponsors et tout tout ce qui découle à côté et je trouve ça dommage si c'est le jour où Jacques Henriéraud comprendra que tout dépendra du terrain et pour le reste on fera un grand pas vers l'avant et aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas et ça passe bien par des investissements comme tu le dis pour en arriver là des investissements massifs exactement sinon la seule solution c'était d'envisager comme l'avait fait Vincent Labrune un projet Bielsa donc en ayant peu de moyens il a essayé de trouver du beau jeu et c'est ce qui nous a tous réunis sur cette année là d'ailleurs mais je rejoins parfaitement ce que tu viens de dire sur Eugouvra je répondrai juste que moi je lui ai posé la question si ce n'était pas paradoxal d'être aussi anti-Marseillais et de se retrouver finalement à l'Olympique de Marseille puisqu'il avait eu des tweets depuis quelques années assez qui n'étaient pas très positifs nous concernant il m'a répondu qu'il n'avait jamais dit ça je lui ai accordé le bénéfice du doute même si on a tous vu la teneur de ses propos mais voilà on va essayer de le juger sur ce qu'il va faire mais je doute qu'il fasse mieux que le précédent comme tu le disais justement ah oui de toute façon Sam Pierre tu veux en bon dire moi je pense que le problème de l'OM c'est surtout qu'on ne faisait pas de Ligue des Champions à partir du moment où on recommence à faire la Ligue des Champions et j'espère qu'on la revoit encore une année justement la saison prochaine c'est complètement différent j'imagine que le gars arrive un peu tard mais bon malgré tout on va faire cette saison avec des Champions et puis c'est pareil on pourra avoir beaucoup de des sponsors ce serait beaucoup plus important avec la Ligue des Champions et aussi pareil pour la vente des joueurs ou quelque chose comme ça maintenant c'est pareil quand on fait le championnat la Ligue 1 bien sûr on va avoir des sponsors Ligue 1 on fait la Ligue des Champions on aura des sponsors Ligue des Champions comme Lyon fait actuellement et après si on parle de Bielsa par exemple on a AVB qui est un super entraîneur et à mon avis tous les supporters ils sont derrière lui donc il n'y a pas de raison s'il n'y aurait pas le problème du Covid je pense que les gens au stade il n'y aurait pas de problème je ne sais pas si j'ai un problème avec le retour je ne sais pas si c'est non non parfait je voulais revenir ce que tu disais je suis d'accord avec toi c'est qu'effectivement la Ligue des Champions peut permettre d'attirer des sponsors après il faudra faire 8 parce que si on reste en phase de poule et qu'on ne se qualifie pas ça sera d'octobre à décembre donc ça sera quand même très court la visibilité pour les sponsors juste je voulais rajouter que c'est Romain qu'un outil journaliste du Focéen qui le disait quand il a signé c'est qu'en fait il a comme objectif de résultat de doubler le marketing c'est pas rien c'est ce qu'on disait c'est pas rien tu veux doubler comme on disait c'est même pas une question je pense qu'il faut voir au dessus au delà de la saison de Vielsa c'est sûr que ça a apporté du monde ça a apporté de la ferveur mais les sponsors au niveau international ne regardent pas forcément ça pas que ça en tout cas et il faut vraiment s'inscrire dans la durée en coupe d'Europe avoir des résultats réguliers tous les ans pour pouvoir prétendre à des sponsors aux revenus conséquents comme par exemple Lyon le fait très bien Lyon a un budget qui grandit de plus en plus parce que Lyon est depuis 17 ans en coupe d'Europe tous les ans en Ligue des Champions ils font des parcours honorables en coupe en Europa League c'est pareil ça va jusqu'en 8ème ou en quart donc ils ont une vraie visibilité au niveau européen et au niveau mondial et du coup du coup automatiquement derrière les négociations auprès des sponsors sont complètement différentes nous Uber Eats ça va nous rapporter peut-être 5 millions la Emirates chez Lyon c'est 4 fois plus par exemple tu vois donc à partir de là si tu veux réussir si tu veux doubler ton marketing on va dire comme il a dit Romain comme t'as dit Romain t'as pas le choix que d'être performant sur le terrain amener de nouveaux fans même si c'est pas des supporters fervents mais des nouveaux fans en Espagne en Angleterre en France aux Etats-Unis un peu partout parce que justement ton club brille rayonne et se fait connaître mais il faut que ce soit régulier dans le temps donc aujourd'hui vu qu'on a une situation financière compliquée et qu'on doit à chaque fois vendre nos joueurs nos meilleurs éléments pour pouvoir reconstruire derrière ça risque d'être très 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 compliqué même pour M. Bouvard ouais de toute façon bien sûr Paris Lyon Paris ils ont augmenté leur budget marketing tout ça pourquoi ? parce qu'ils ont eu des résultats et ils ont fait venir des stars donc forcément ça passera avant tout par le sportif ça c'est évident exactement donc il n'y a pas de secret le football le football c'est le sportif de toute façon et quoi qu'on en dise on peut ramener Bill Gates à la tête du numérique à l'OM ça ne changera rien si ton équipe est zéro tu n'y arriveras à rien quoi après je rajouterais que le sportif ça devient de l'argent surtout aujourd'hui il n'y a pas 36 solutions je ne sais pas si vous avez vu je viens de la voir tout à l'heure on replay la vidéo de Football Club de Marseille où il y a Murad Ars le journaliste qui évoquait lui je ne veux pas rentrer dans ce débat mais c'est juste pour rebondir sur ça qui lui disait que peut-être en bas courte éventuellement il voudrait conserver le club avec éventuellement la perspective de la ligue fermée la ligue européenne où là ça aurait beaucoup de revenus c'est une vraie ambition qu'à Jean Carriero il l'a dit ça va être compliqué pour la ligue fermée si l'ambition c'est de faire de la figuration comme on risque de le faire en ligue des champions parce qu'il n'y a pas d'investissement les sponsors ne viendront pas non plus j'ai lu aussi l'ambition de Franck McCourt et je me suis posé des questions je me disais c'est bien beau d'avoir de l'ambition mais à un moment il faut bien se donner les moyens de ses ambitions si jamais il n'investit pas cette année plus que les autres puisqu'en plus apparemment le fair play financier est assoupli je ne vois pas ce qu'on va aller faire en ligue fermée et encore faudrait-il qu'on nous qualifie dans les équipes dignes d'être représentatifs de cette ligue donc voilà ça me fait mal au cœur de dire ça évidemment parce que l'OM ça reste l'Olympique oui l'OM ça reste l'Olympique de Marseille mais c'est quoi son objectif parce qu'on sait de toute façon qu'entre les rentrées d'argent et les sorties il y a une différence de quasiment 80 millions d'euros en perte qu'ils essaient de combler en ayant misé sur une qualification en Ligue des Champions tous les ans et donc qui dit qualification en Ligue des Champions parle aussi des sponsors dont tu parlais Waiït tout à l'heure pour essayer de combler ce déficit là donc je m'interroge sincèrement sur ce que ça va lui rapporter d'être présent dans une ligue fermée en plus à l'heure actuelle où il y a peu de spectateurs et donc peu de perspectives de billetterie voilà on dit qu'ils gardent le club pour ça j'attends d'accord mais c'est pas tout de suite la ligue fermée la ligue fermée c'est juste déjà c'est juste des pourparlers et c'est pas c'est pas dans la veille que ça va être créé ils parlaient de 2024 mais bon c'est ça c'est ça j'y crois pas non plus ça va être ça va être compliqué après oui la chance que peut avoir Jacques-Henri Héro c'est que justement le critère sportif n'est pas n'est pas vraiment pris en compte pour cette ligue là c'est plus c'est plus comment dire bah c'est j'aime pas c'est des invitations c'est des invitations ouais exactement voilà tu vois ça m'empêchera de dire un mot que j'aime pas c'est des invitations de l'UEFA voilà dont Jacques-Henri Héro est un membre est un membre assitut c'est parti d'une commission maintenant il est à l'UEFA exactement donc il a un siège là-bas donc il débat il a il fait partie des décisionnaires sur les les formules ligue des champions les les revenus ligue des champions etc donc il a son mot à dire là-dessus donc il s'est placé un petit peu et et dans l'optique de voilà justement de faire entrer son club au sein de de cette ligue fermée si jamais elle se elle se conclète également après moi comme je disais j'ai répondu à un de ses tweets à Mourad je crois et je lui disais est-ce que ma courte est capable financièrement de tenir longtemps et à remettre au pot constamment tous les ans si ça ne va pas parce que pour l'instant on est en déficit on ne connait que le déficit sous ma courte mais est-ce qu'il est capable de tenir financièrement et puis surtout on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça sera ce sera ce sera acté ce truc on en parle pour 2024 mais il n'y a rien n'est sûr encore c'est très compliqué juste je termine parce que sinon on va empiéter sur le sur le sujet suivant en fait regardez la vidéo franchement c'est excellent Mouradart il explique bien c'est que en fait c'est vraiment il faut se placer malheureusement nous on se place au niveau sportif on a l'amour de l'OM de ce qui se passe sur le terrain eux ce sont des entrepreneurs c'est un Mac Court c'est un investisseur américain Hero il a été à l'école d'Award donc eux ce qu'ils cherchent c'est faire de l'argent ils ne s'occupent pas du sportif donc la Ligue Fermi il l'avait expliqué d'ailleurs Hero il y a quelques l'an dernier il y a deux ans je ne sais plus effectivement l'objectif c'est arrivé en 2024 du coup dans cette Ligue Fermi a priori dans les invitations l'OM y était en fait déjà pour l'instant y était mais apparemment ça allait se jouer cette saison en fait 2020-2021 en fonction des résultats ils allaient dans l'optique où c'était fait et par contre effectivement ceux qui participeraient à cette Ligue Fermi ça remporterait énormément de budget donc il n'y aurait pas besoin en fait de remettre au pot puisque comme il s'est expliqué dans la vidéo c'est qu'en fait les budgets seraient tous les mêmes donc en fait les budgets des gros clubs Bayern, Real etc. ils sont genre à 500 millions d'euros de budget donc l'OM se mettrait à ce niveau-là avec les rentrées les recettes c'est presque ça tu peux pas te mettre au niveau du Bayern parce qu'il y a des revenus quand même sponsoring qui sont complètement différents des autres mais en tout cas déjà on passerait je crois de 32 clubs en Coupe d'Europe à M4 il me semble ouais c'est ça 4 groupes en 4 groupes de 4 ouais c'est ça je crois ouais même si c'est deuxième division je crois ouais je crois qu'à Ligue 2 Ligue 1 il y a un micmac un peu compliqué mais en tout cas on serait diminués en termes de nombre d'équipes et les revenus justement à l'UEFA attribueraient un beaucoup plus gros budget pour les attributions droit TV etc. à cette Ligue-là et donc du coup comme tu dis comme tu le soulignes très bien et Mourad l'a dit c'est que c'est quelque chose qui rapporterait potentiellement beaucoup d'argent après on rentre dans une Ligue fermée c'est-à-dire que voilà on est parmi les gros et si nous de notre côté on ne fait pas le taf avec de nouveaux revenus et avec un budget solide on sera on sera toujours à la traîne même parmi parmi ces gens-là ça ne changera pas alors peut-être qu'en France on sera le club numéro le club numéro on va dire numéro 2 numéro 3 avec Lyon on sera les trois les trois gros clubs mais et puis les autres n'existeraient plus mais je ne vois pas l'intérêt en fait d'arriver dans une Ligue fermée et puis être tout petit je parle de ça je raisonne en tant que supporter en tant qu'entrepreneur en tant qu'entrepreneur il a tout intérêt à réussir à se caler dans cette Ligue le président Jacques Henriot bien sûr vous voulez rebondir sur ça ou on passe c'est un peu la politique fiction moi je pense que c'est exactement c'est peut-être quelque chose oui c'est un projet mais bon rien n'est sûr et donc moi à mon avis Marc Cour qui continue avec l'OM parce qu'il a un projet on va en parler après on termine juste sur ce sujet on va passer après juste pour terminer sur Ouvrard et Longoria donc ça c'est Hérault qui l'avait dit une interview de RMC il y a quelques à Valet Confinement ou 20 ans je ne sais plus qui disait que quand la nomination du head of business et du football arriverait il se mettrait petit à petit prendre un petit peu du recul pour s'occuper justement des instances de la Ligue de l'UFA pour défendre l'institution OEM et du coup il s'occuperait moins de sportifs parce que ces deux personnes-là finalement ça peut être une bonne nouvelle non ? parce que si notre ami Jacques Arriero va loin du football ça peut être pas mal non ? Ben oui il faudrait même nommer un nouveau président comme ça il pourrait encore plus s'occuper de la gestion de l'Olympique de Marseille auprès de la LFP et des autres instances sportives enfin on en parlera certainement tout à l'heure on aura peut-être la chance d'avoir quelqu'un de compétent à la tête de l'Olympique de Marseille bref moi je suis pas d'accord je pense qu'il est largement compétent et il n'y a pas de problème on va en parler après on en parlera on va en parler après je pense qu'on va terminer sur cette partie donc de toute façon je crois que la troisième partie c'était celle-là c'était ben c'était j'ai fait un petit peu le tour je vous ai demandé quel sujet vous voudriez voir ben Jean-Pierre je crois qu'on va envoyer des balous qui n'a pas vraiment un gros problème il y a eu un trompe d'eau qui est tombé chez lui donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir et qui lui aussi voulait parler donc du bilan de ma courte et d'héros évidemment puisque c'est son directeur exécutif depuis quatre ans et l'avenir donc de ce de ce duo à la tête de l'Olympique de Marseille qui c'est qui veut commencer pour faire un petit bilan peut-être on va faire un duel parce que je sais que Jean-Pierre il y a peut-être un avis tranché par rapport à nous vas-y commence on t'attaque je commence moi ? ok allez on y va allez attaquez moi c'est bon ok moi ce que je pense c'est que ma courte et héros c'est exactement la même chose je pense qu'ils ont déjà ma courte quand Margarita l'a voulu vendre ils cherchaient des investisseurs ils voulaient acheter lui-même d'accord donc après ils se sont retrouvés et j'imagine qu'ils ont créé le projet ensemble avec une idée une idée d'investissement je ne sais pas si c'est un demi-milliard ou je ne sais pas d'investissement et l'idée c'est la qualification à la Ligue des Champions c'est ça l'idée parce que pour eux la Ligue 1 ça ne les intéresse pas ils peuvent absolument être qualifiés pour la Ligue des Champions pour pouvoir après commencer à engranger à trouver des sponsors remplir les loges plus de télévision plus de tout voilà donc c'est ça leur projet donc ils ont fait un investissement de 200 000 euros maintenant je sais bien que 200 millions et donc on savait très bien que ce n'était pas pour le football actuel 200 millions d'euros ce n'était pas vraiment ce n'était pas vraiment suffisant pour vraiment aller choper le Paris St-Germain on est toujours d'accord avec ça mais ils ont fait ce qu'ils ont dit et puis ça y est on est en Ligue des Champions ça aurait pu être beaucoup plus tôt parce que je pense que si l'année à la saison 2018 2018 se passe bien on aurait fait finale d'Europa League et qualification à la Champions League et ça aurait tout changé maintenant la vie c'est comme ça rien n'est facile et bien sûr il y a eu des erreurs mais moi je pense qu'ils ont un projet et le projet c'est la qualification à la Ligue des Champions en sachant depuis le début qu'ils allaient avoir des pertes et si vous avez écouté des interviews en 2017 en 2017 ils parlaient déjà de pertes sur deux ans trois ans quatre ans exactement où on en est voilà donc moi pour moi ils sont sur leur projet et maintenant ils sont sur quelque chose de différent maintenant ils ont préparé le centre de promotion et après ça va être c'était pas prévu ça oui non ça a toujours été prévu depuis le début alors ça j'en suis certain ça va être 33% de joueurs du centre de formation 33% pour la post-formation et 33% ça sera les joueurs cadres voilà ce qu'ils vont faire pour avoir un budget sans perte et ils espèrent pouvoir se qualifier à la Ligue des Champions et puis s'améliorer tous les ans donc moi moi le projet Marc Court je le comprends comme ça parce que je l'ai écouté et voilà donc on peut en discuter je suis là pour ça allez qui c'est qui sort l'étape vas-y si tu veux non non ce qu'il disait en règle générale au début alors les quatre premières années c'était fait c'était fait pour se qualifier avec des champions après après ces années-là après ces quatre années-là c'est s'installer en Ligue des Champions c'était dans les dix ans faire partie du top 15 européen c'est pas en faisant du trading joueur comme il le dit aujourd'hui acheter des très jeunes joueurs et les revendre plus tard à forte valeur que tu vas y arriver je connais aucun club installé durablement en Europe en Europe jouer les huitièmes les quarts régulièrement tous les ans au moins tous les deux ans avec cette stratégie-là il faut il faut être conscient que je l'ai bien écouté dès le départ je l'ai bien écouté aussi Jacques-André Hérault et Marc tu peux que là Waïd il est tout à fait d'accord sur le fait Waïd on a perdu Waïd il m'avait prévu sur le fait on entend le son mais tu m'entends ? je sais pas vas-y c'est pas la censure c'est pas la censure je suis pas je t'ai fait confiance non je disais que c'est Jean-Pierre c'est en fait Jean-Pierre tu peux enlever le masque on t'a reconnu Jacques-Ari il me contretaque Jean-Pierre non non c'est juste que je disais voilà il avait prévu ses déficits il avait prévu ses déficits sur les 4 premières années sauf que l'échec ça a été de de dilapider cette enveloppe qu'il avait de 200 millions d'euros sans construire quelque chose de positif aujourd'hui normalement si tu veux un club un club qui fonctionne et qui vit bien tu dois être un club qui ne vend pas ses joueurs si tu commences à être vendeur ce qui est le cas depuis plus de 20 ans à l'OM il faut le dire si tu es un club qui vend ses joueurs ses meilleurs éléments pour pouvoir se refaire c'est que ta santé financière n'est pas bonne et aujourd'hui il repart sur ce sur ce sur ce sur ce système là sur les prochaines années il le dit clairement il le répète clairement aujourd'hui on va on va acheter des joueurs à bas coût et les revendre 3 ou 4 fois faire du trading chose qui dénigrait complètement au début quand il arrivait Jean-Pierre tu ne pourras pas le contredire c'était limite des tacles envers Gérard Lopez et le Lodge ils sont tentés de faire du trading etc donc ça il faut bien il faut bien l'enregistrer et ne pas l'oublier le trading ce n'est pas le centre de formation le centre de formation développer le centre de formation c'est très très bien je n'ai jamais dit le contraire le résultat on commence à les voir un petit peu aujourd'hui et on les verra je pense encore plus plus tard mais ce n'est pas avec ça que tu vas pouvoir lutter régulièrement avec les tops européens c'est impossible aujourd'hui malheureusement à cause de certains certains clubs qui fonctionnent avec des fonds étatiques pour lutter il faut il faut il faut un minimum un minimum d'argent et d'investissement chose qu'on ne pourra jamais faire avec ma courte donc me dire que c'est une réussite et puis c'est ce qu'il a dit on est sur ce qu'ils ont dit je trouve c'est complètement faux pour moi c'est complètement faux je veux bien que que tu que tu dises oui on va être en déficit les quatre premières années et puis après avec la Ligue des Champions et se qualifier régulièrement Ligue des Champions s'installer en Ligue des Champions là oui ok mais on n'y est pas encore et aujourd'hui avec les résultats catastrophiques en termes de de bilan comptable ça va être très très compliqué de se relever de ça ça on ne peut pas l'occulter le FPF est sur nos dos même si le FPF demain est dézingué à cause de Siki ou je ne sais ou je ne sais qui ma courte n'a pas forcément les moyens de remettre de l'argent il avait 200 millions à mettre sur les transferts maintenant après vous êtes en autogestion et aujourd'hui en termes de valeur marchande dans l'équipe tu as un deux peut-être trois joueurs qui pourront t'apporter une forte plus-value allez on va rajouter Gay qui vient d'arriver mais ce n'est pas le but de le rendre tout de suite mais pour rééquilibrer les comptes aujourd'hui à court terme tu peux compter sur trois quatre joueurs et ce qui me fait peur moi c'est que des joueurs c'est des joueurs importants pour le club importants pour l'équipe Douillet Theretatsar c'est un joueur très important qui est en train de devenir quelqu'un de primordial de nécessaire pour l'effectif tu as Boubacar Kamara qui est au milieu du terrain qui joue le rôle de son chinelle et qui est l'équilibre de l'équipe et tu as Morgan Samson devant qui avait des comptes énormément si ces mecs-là tu ne t'en sais pas derrière pour les remplacer ça va être très compliqué sachant que les joueurs on en parlera après on en parlera du Mercato après on termine mais non mais ce n'est pas Mercato ça fait partie des échecs ça fait partie des échecs rééquilibrer les comptes en vendant ses meilleurs éléments c'est là où je veux en venir c'est un échec pour moi je ne sais pas si je peux répondre ou pas parce qu'après ok vas-y mais je risque d'oublier après parce que j'ai une petite tête moi je commence à faire être vieux Marc Marc moi je ne sais pas rien tu ne sais qu'à noter après tu es mort tu ne sais qu'à noter on revendira on revendira c'est Romain je reviendrai après tu reviendrai Jean-Pierre comme ça tu as fait les arguments pour nous tailler 20 contacts il aura des choses à dire sauf que je vais dire aussi certainement Jean-Pierre je note certains diront que je vais être sévère avec le projet de combinaison Marc Court et Ro mais je vais essayer d'être réaliste on nous a vendu l'OM Champions Project en grande pompe avec des annonces en trompe-l'œil en 2016 force est de constater que le projet qui nous est présenté est ce que j'appelle l'OM Médiocrité Project il aurait été plus facile d'écouter Bernard Tapie qui avait prévenu lors d'une interview que pour pouvoir gérer un club comme l'OM il fallait à la fois s'entourer des meilleurs et à la fois gérer le club enfin certainement pas gérer le club des Etats-Unis alors pour s'enterrer des meilleurs c'est très bien pour moi il s'est entouré déjà du pire président de l'histoire de l'Olympique de Marseille qui est aussi médiocre dans sa capacité à gérer les supporters notamment avec l'histoire des Yankees que dans sa communication notamment au niveau de la tisane je ne sais pas si vous vous rappelez cet épisode de la tisane et aussi cette fameuse conférence de presse avec Mohamed Douafsi au tout début où d'après Jacques-Henri Hérault l'OM ne s'interdisait rien en termes de recrutement sur une question qui lui était posée vous pourrez vérifier sur ce que je dis sur Diego Costa à l'époque on lui demandait si l'OM était en capacité d'acheter des Diego Costa voilà d'après Jacques-Henri Hérault l'OM ne s'interdisait rien concernant la gestion du sportif il a eu la bonne idée de donner les pleins pouvoirs à Garcia et par la suite de le prolonger avant justement de mettre un terme à son contrat je vous passe les épisodes Abdenour, Sertic, etc pour moi il n'y a pas photo on paye encore les erreurs des choix de Jacques-Henri Hérault puisque c'est quand même lui qui avait les pleins pouvoirs à cette époque-là je pense que tous ces gens n'ont pas pris la teneur de ce que représente l'OM on est l'OM il y a un club en France comme celui-ci on n'est plus grand club français on a remporté la coupe d'Europe on déchaîne les passions comme personne ou comme très peu de clubs dans le monde je vois encore Jacques-Henri Hérault courir avec la coupe sur le terrain lorsqu'il est arrivé j'en ai encore mais franchement j'en ai encore des frissons on avait placé des espoirs immenses entre eux et finalement l'argent qui a été donné qui n'était pas non plus une grosse enveloppe dans le football moderne dans le football moderne a été très mal très mal utilisé donc moi mon idée c'est de dire que finalement le projet d'Hérault Emma Courte c'est un peu ce qu'on a fait ces 20 ou 25 dernières années c'est-à-dire que pour les Marseillais on nous a habitués à se contenter de la médiocrité voilà bon donc on a des joueurs parce que pour moi l'OM s'il est à son rang il n'y en a que 3 ou 4 qui valent leur place dans l'effectif alors je vais être encore très sévère mais j'ai vécu l'OM l'OM des années 93 j'ai vécu j'ai 38 ans je ne suis pas très vieux mais j'ai pu voir dans ma jeunesse les grandes heures de l'Olympique de Marseille et je pense que ces gens-là soit ils nous ont pris pour des imbéciles nous les supporter ou alors ils n'ont pas vraiment pris en considération ce que représentait l'OM l'institution donc voilà à l'heure actuelle on attend on est dans l'attente le projet Maccourt c'est de se dire on verra les intérêts de Frank Maccourt sont ceux qu'il avait quand il était à Los Angeles c'est à dire que ses intérêts sont financiers ils se moquent considérablement de nous Jacques-Henri Hérault n'a plus sa place depuis au moins deux ans je ne sais pas pourquoi il s'attache à son poste et voilà on était là pour concurrencer le PSG je pense que quand on est tous là à appréhender les classicos et on a certainement tous des amis voire très peu qui supportent le PSG mais voilà on nous a coupé l'herbe sous le pied c'est un projet qui pour moi est au rabais et que j'espère ne plus voir persévérer dans les années à venir je veux qu'on change à la fois de président et d'actionnaire principal pour avoir des gens qui s'occupent des Marseillais et du club donc je laisse la parole à ceux qui m'auront trouvé assez sévère pour ces quelques instants je vais enchaîner alors en fait moi je suis totalement d'accord avec Romain vraiment à 100% pourquoi ? j'ai à peu près les mêmes arguments mais j'en ai noté d'autres peut-être qui corroborent un petit peu ce qu'il a dit et que Waiid avait dit un petit peu avant déjà effectivement je pense qu'il faut se rappeler l'histoire de l'OM ce que c'est et effectivement pour les anciens comme vous qui ont connu 93 de visu quoi pas après d'avoir l'OM au sommet européen parce qu'il faut se rappeler on en a parlé déjà un petit peu l'autre fois avec les attaquants les meilleurs attaquants l'OM dominait le sommet européen avec Milan et avec deux ou trois équipes de 90 à 93 on était vraiment une des meilleures équipes donc quand on a vécu ça et que chaque année l'OM allait à la Ligue des Champions chaque année l'OM se battait en Europe on a envie d'y revenir alors certes on sait bien qu'avec le budget que proposait Marc Courte ce n'était pas possible ça on n'est pas dupes non plus les supporters marseillais ne sont pas dupes mais malgré tout on ne peut pas arriver dans un club en jouant un calibre en dessous au niveau européen donc ce que tu disais Jean-Pierre moi en fait que du coup tu étais satisfait qu'on arrive à la Ligue des Champions pour moi c'est chaque année que l'OM doit être à chaque année en Ligue des Champions on fait un championnat qui est très faible tout le monde le dit donc il y a trois places c'est minimum la troisième ok la première elle est prise par Paris mais on doit être en Ligue des Champions chaque année donc que qu'on soit sur les quatre rangs de Maccourt qu'une fois en Ligue des Champions pour moi c'est un échec pour moi je ne dis pas que c'est catastrophique puisqu'il y a une année mais ce n'est pas satisfaisable du tout ensuite sur la communication de Frank Maccourt quant à l'arrivée il faut savoir ça rejoint un petit peu notre discussion de tout à l'heure sur la Ligue fermée en fait Frank Maccourt effectivement c'est un investisseur il est là pour faire de l'argent bon mais ça ce n'est pas le seul maintenant il n'y en a aucun j'en parlais tout à l'heure avec mon fils il me disait est-ce qu'il y a des anciens joueurs des anciens dirigeants qui achètent un club bon ça ne se fait pas mais bon ça ce n'est pas le problème mais en fait on lui a vendu un projet qui était faux on lui a tout misé sur l'augmentation des droits télé de cette saison en fait ça ne va représenter que 20 millions d'euros d'euros de plus chaque club nous gagnerons 20 millions d'euros de plus certes c'est 20 millions d'euros de plus mais ce n'est pas non plus l'Amérique donc on lui a un petit peu vendu un rêve qui n'existe pas donc il a cru Jacques Harriero c'est un beau parleur il a des compétences le marketing ça il n'y a pas de soucis donc il a cru à ce projet donc il a cru à ça c'est pour ça que quand il est arrivé il a cru qu'avec 200 millions d'euros il l'a dit dans la conférence de presse vous pouvez la revoir avec Jean-Claude Godet où il a dit trois fois trois fois sur quatre on sera champion ça veut dire qu'on sera devant le Paris il lui a annoncé ce n'est pas nous qui l'avons dit c'est lui donc ça forcément c'est faux on savait d'entrée quand il disait ça que ce n'était pas vrai puisqu'avec 200 millions d'euros on ne pouvait pas rivaliser avec Paris ça on le savait donc après ça a été quoi leur stratégie ça a été de tout miser sur l'obtention de la Ligue des Champions en construisant une équipe d'expérience moi j'étais pour ça parce qu'effectivement à Marseille c'est compliqué de faire jouer des jeunes on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette lintaine donc effectivement de miser sur sur des joueurs d'expérience ça pouvait être positif mais il fallait absolument obtenir la Ligue des Champions pour obtenir les droits télés de la Ligue des Champions parce que sinon ça fait ce qui est arrivé maintenant c'est que du coup il y a un trou un trou abyssal au niveau des finances donc ils ont joué je suis un joueur de poker ils ont joué all-in sur deux trois ans avec cette équipe d'expérience qu'on ne pourrait pas revendre puisque les paillettes c'est super joueur mais on ne peut pas les revendre tous les joueurs qui ont été achetés d'expérience les rami etc il n'y a aucune revende possible et juste pour terminer moi sur ce qui est marqué après un revendirage deux choses on construit une équipe au fur et à mesure c'est-à-dire qu'on arrive on achète trois quatre joueurs regardez Paris quand ils sont arrivés ils n'ont pas pu acheter des grosses stars ils ont acheté des joueurs en devenir ils les ont surpayés comme Pastoré par exemple il y en a d'autres mais rappelez-vous les joueurs qu'ils ont acheté et petit à petit on garde l'ossature on a un noyau et on rajoute parce qu'il a fait tapis tapis qu'est-ce qu'il a fait il est arrivé il a pris deux trois joueurs il a pris Alof il a pris la Prigiresse il a pris Tiganar petit à petit il a construit une équipe alors certes il y a du mouvement il faut du mouvement comme le disait Deschamps il faut renouveler 30% de l'équipe tapis le disait aussi mais on construit avec les joueurs qui sont là donc les Thauvels les Paillettes on les garde les Caletacar on les garde les Camarins on les garde et on renforce par une autre équipe donc de passer à la phase 2 du trading qui comme disait Waïd effectivement ce n'était pas voulu il l'a répété plusieurs fois mais là forcément il n'y a pas d'argent donc il essaie de vendre à Maccourte cette solution-là pour garder son poste ce n'est pas compliqué et donc pour terminer l'erreur de Maccourte c'est d'avoir nommé je rejoins Romain Jacques-Henri Hérault qui ne connaît rien au foot mais à la limite qui le nomme à lui pourquoi pas mais qu'à ce moment-là Jacques-Henri Hérault prenne sous sa coupe un conseiller tapis il arrivait il ne connaissait rien à foot il venait du cyclisme mais encore il ne connaissait pas le cyclisme mais c'était un entrepreneur qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris le meilleur à l'époque en France Michel Hidalgo qui lui lui a conseillé il lui a dit il faut faire ci il faut faire ça faire ça Jean-Michel Aulas quand il est arrivé il ne connaissait rien qu'est-ce qu'il a pris ? il a pris Bernard Lacombe qui l'a conseillé donc à la limite si Jacques-Henri Hérault avait pris un pape du ouf à l'époque quand il était vivant à ses côtés il aurait peut-être pu réussir il ne l'a pas fait donc ça c'est la première erreur et la deuxième erreur c'est d'avoir nommé le directeur sportif non pardon l'entraîneur avant le directeur sportif puisqu'il a nommé Rudy Garcia et deux jours après Andoniso Bizarreta qui a été nommé par enfin qui n'a pas été nommé mais en fait Rudy Garcia a eu l'aval à donner son accord donc forcément tout était décalé puisque le directeur sportif il a une vision à moyen terme à long terme les entraîneurs passent mais lui il fait la politique sportive donc lui il était déjà bloqué en plus il est timide et il n'osait pas il n'osait pas contredire Rudy Garcia puis après je ne continue pas enfin Walid en a déjà parlé de l'effectif voilà mon avis en tout cas Jean-Claire ok il va falloir que ça sort de la tête c'est dur les gars bon on va essayer de répondre à Walid déjà à mon avis ce qu'ils veulent faire c'est la même chose que Lyon ils veulent copier la manière de travailler Lyon de Lyon les jeunes le centre de formation la post-formation et les joueurs confirmés Lyon ils font du trading on dit que Lyon ne fait pas de trading mais Lyon il fait du trading il achète des joueurs et il les revend il revend au minimum deux joueurs par saison minimum donc on parle on parle d'un trading mais ce n'est pas ce n'est pas un trading à la Lilloise ça n'a rien à voir donc et comme je vous l'ai dit depuis le début si vous retrouvez une interview sur RMC en 2017 avec Dugarry je crois que ça s'appelle Tim Dugar j'essaierai de vous l'envoyer cette interview il parlait déjà de tout ce projet il parlait de ses déficits depuis 4 ans pour 4 ans moi ce que je vous dis c'est que c'est prévu et seconde chose pour moi Jacques-Henri Eurot il a des parts dans l'OM donc s'il n'a pas sauté c'est qu'il a des parts à l'OM voilà mon sentiment je n'ai aucune preuve je n'ai aucune preuve mais c'est un ressentiment que j'ai pourquoi je dis ça ? je dis ça parce que le gars au départ en 2016 il voulait acheter l'OM il voulait trouver des investisseurs comme on va dire à Caries ou maintenant à Jrody ou je ne sais pas il voulait trouver des investisseurs pour acheter lui-même l'OM donc après ils se sont retrouvés avec Marc Courte et ils ont acheté l'OM mais pour moi Jacques-Henri Eurot à départ après on peut parler de quoi je suis un peu perdu oui les joueurs qui ont été achetés comme Payet Rami l'arrière-gauche Evra tous ces joueurs tous ces joueurs-là sont des joueurs qui ont été achetés même Mitroglou par exemple aussi Mitroglou ce n'est pas des joueurs qui ont été achetés pour les revendre c'était des joueurs achetés dans l'idée que ce soit des cadres pour l'équipe d'accord et eux ils n'avaient vraiment aucune idée de vendre ces joueurs-là par contre des joueurs comme Samson Kaletachar ou Radonjik ou tout ça ça c'est des joueurs promis à la vente et ça a toujours on est d'accord Jean-Pierre mais maintenant vous dites qu'on n'a pas réussi c'est ça que je voulais te dire comment on n'a pas réussi on a fait une finale de l'Europa League et on est maintenant on est maintenant en Ligue des Champions on sera sûrement encore en Ligue des Champions et vous allez dire quoi ben merde ils réussissent non non mais Jean-Pierre Jean-Pierre juste pour ce que j'ai dit tout à l'heure donc pour rebondir pour qu'on voit tout leur objectif je suis d'accord avec toi c'était alors je suis un peu bloqué là à l'antenne c'était qu'effectivement ils misaient tout sur les joueurs de l'expérience je te l'ai dit moi j'étais assez d'accord enfin pas tous parce que moi Evra c'était une catastrophique et Abdouneur aussi d'ailleurs et Rami avec une saison et effectivement c'était et Certic oui il y a d'autres je peux vous donner des documents il y a des erreurs je suis bien d'accord qu'il y a des erreurs non non mais juste pour je ne vais pas terminer ce que je voulais dire après tu rebondis mais ce qu'effectivement leur objectif c'était avec les joueurs-là effectivement on ne fait pas de rebondes mais il faut absolument la Ligue des Champions pour obtenir les 60 millions d'euros mais le problème là comme ils ne l'ont pas fait au bout de ces deux ans en fait parce que c'était l'objectif deux ans ou trois ans je ne sais plus ils ont perdu une année c'est quatre ans c'est quatre ans oui voilà c'était l'année et du coup ça a plombé le projet c'est pour ça qu'on en est là en fait donc peut-être au départ il y avait peut-être un bon objectif mais comme ils ne l'ont pas ils ne l'ont pas réalisé ça a bien l'air qu'on a bien les finances ce qui a plombé le club pour le moment les problèmes d'argent c'est le faire que les financiers c'est tout dès qu'ils ont été qualifiés en Europa League et qu'ils ont fait l'Europa League tout de suite après le faire plus financier s'est mis derrière l'OM et là ils ont commencé les dénégociations et tout ça et malgré tout malgré tous les problèmes ils arrivent quand même à se débrouiller et voilà on va faire la Ligue des Champions et c'est tout c'est ce que je dis maintenant si on voit l'OM d'il y a 20 ans avec les meilleurs joueurs et tout ça bien sûr on a tous envie de ça mais ce n'est pas réel pour avoir l'OM avec tous ses meilleurs joueurs il faudrait qu'il y ait un état comme le Qatar qui soit derrière maintenant si on n'a pas ce genre d'état derrière l'OM on ne pourra pas avoir ça c'est fini ça pourra se faire seulement petit peu peu à peu donc travaillez bien Jean-Pierre j'ai une question juste sur ça est-ce que pour toi si on était au niveau du FC Séville qui a gagné 4 Europa League 4 ans ou 5 ans je ne sais plus si on était au niveau de l'Atlético de Madrid si on était au niveau de FC Porto si on était au niveau de j'en oublie Charter Gonesque ça te conviendrait non ? a priori avec l'argent ça serait très bien ça serait génial on aurait pu avec les 200 millions d'euros c'est pour ça c'est pour ça que je dis ça si ça avait été bien investi on aurait pu faire ce type de comparaison je suis d'accord je suis d'accord avec ce que tu dis mais il faut savoir que toutes les équipes que tu nommes ce ne sont pas des équipes françaises ils ne payent pas les mêmes taxes qu'en France alors si tu me parles de l'Ukraine laisse tomber ils ne payent rien du tout et puis en Espagne c'est pareil ils ont des aides et tout ça mais maintenant quand on prend je ne sais pas les gens du foot quand ils parlent de recrutement ils disent qu'un recrutement un bon recrutement c'est à 50% d'accord ? moi je ne pense pas qu'on soit vraiment loin de ça d'avoir réalisé 50% de bons achats maintenant on a fait des mauvais achats aussi je sais bien qu'il y a eu des erreurs je ne veux pas le dire le contraire c'est vrai mais voilà on a travaillé correctement c'est tout pas tant que ça maintenant ce qui se passe c'est que si on espère être un Paris Saint-Germain bis impossible non ça n'existe pas ce qu'ils nous ont rendu au départ les américains avec leur manière de parler parce qu'ils aiment bien la publicité nous en tant que supporters on savait déjà avec 200 millions on rigolait on savait très bien que ça n'allait pas parce qu'ils n'avaient pas les connaissances du foot c'est des mecs super ils n'avaient pas les connaissances du foot maintenant après on a parlé que Tapie en son temps il a pris Hidalgo je suis d'accord très bien et héros il a pris Zubidareta parce qu'il pensait que Zubidareta c'est Barcelone c'est l'expérience et tout ça mais par contre je suis complètement d'accord qu'ils ont fait une énorme erreur de prendre comment il s'appelle Garcia en premier ça c'est l'erreur totale je suis d'accord avec ça je suis d'accord avec ça je vais juste rectifier un petit truc Jean-Pierre alors Jacques-Henri Hérault a pris Rudy Garcia en premier oui correct il a commencé il n'a pas pris Zubidareta pour ce il a d'abord pris Garcia qui lui l'a conseillé en gros donc si Campos ne vient pas à l'OM c'est parce qu'il n'avait pas les clés du camion et ça de toute façon qu'on le veuille ou non c'est un c'est 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 un aveu d'échec enfin dès le départ c'est un échec dès le départ tu ne donnes pas tu ne donnes pas du long terme à ton entraîneur à moins qu'il ait une fonction manager général à l'Angleterre surtout Rudy Garcia en le bonnet Rudy Garcia non mais non mais je suis désolé ou en France tu vois que l'entraîneur a tous les pouvoirs je ne sais pas peut-être en France je ne sais pas mais je veux dire en Angleterre ils le font et il y a des réussites aussi parce que c'est un organigramme différent dans les clubs anglais c'est complètement différent les organigrammes sont complètement différents de toute façon ça ne sert à rien de parler pour ça je suis d'accord je suis d'accord sur ça il aurait dû prendre son directeur sportif en premier avant son entraîneur c'est clair ça change tout ça fout tout à l'air c'est complètement clair mais ça je pense je pense que c'est par une expérience je pense que c'est par une expérience on en est d'accord mais je ne sais pas je sais que ça nous tient à coeur c'est notre club et on est bien d'accord mais dans n'importe quel boulot on fait n'importe quoi on ne récit pas tout on fait des conneries des fois on perd de l'argent mais oui mais quand tu es patron tu n'es pas viré parce que c'est toi c'est toi tu as des paroles voilà donc voilà ce que je pense maintenant moi ce que je dis c'est que moi je suis supporter de l'OM depuis que je suis né mon père était supporter de l'OM et je suis supporter de l'OM j'ai vu vraiment des présidents beaucoup de problèmes et des fois j'avais honte ce que j'entendais sur l'OM j'étais dégoûté moi depuis quelque temps ils ont quand même remis du sérieux dans le club formation école tout ça le club il s'améliore il faut dire ce qu'il y ait on était en 2016 on était 22ème club dans le centre de formation on est maintenant je crois 12ème on est avant le Havre qui est un club super connu pour la formation et ça on ne peut pas dire le contraire c'est des faits voilà ce que je dis moi maintenant je dis que ce n'est pas extraordinaire mais notre club s'améliore et pour ça si ton club il s'améliore chaque année écoutez les gars je suis d'accord mais ça va il ne faut pas Jean-Pierre je suis d'accord avec ce que tu dis effectivement il y en a beaucoup qui me l'ont dit vous n'avez qu'à voir l'interview que j'ai faite sur Bastien Cordolani du FAUCN qui est un scouting de la formation qui dit qu'effectivement depuis qu'ils sont là il y a eu des progrès mais malgré tout en fait de ne pas avoir enfin c'est un projet à long terme la formation et du coup le problème c'est qu'il te faut faire entrer de l'argent et là avec les erreurs qui ont été faites il y a 90 millions ou 5 millions d'euros de déficit de chaque année donc avant d'avoir les fruits du travail de la scène de formation mais il faudra attendre 3, 4, 5, 7 ans je ne sais pas mais à l'attendant on sera où quoi il faut avoir la ligue de champion il faut se qualifier la ligue de champion on est qualifié la ligue de champion et moi je vous dis rien ne dit rien ne dit qu'on ne sera pas aussi qualifié la saison prochaine en ligue de champion et si on est qualifié voilà et puis après je vais redire une chose je vais redire une chose le club depuis 2016 il s'est amélioré dans tout dans tout dans tout on est meilleur dans tout donc voilà c'est tout donc je ne peux pas je ne sais pas qui est parti là je fais un partage d'écran c'est pour en revendir en fait sur ça bien sûr je sais qu'ils nous ont vendu la moto en disant qu'on va être qu'on va concurrencer le Paris Saint-Germain et tout ça je suis d'accord avec vous c'était des conneries c'était mal fait c'était de la mauvaise com ça je suis complètement d'accord avec vous mais je dis malgré tout que notre club s'améliore chaque saison et voilà donc moi en tant que supporter de Marseille depuis toujours je suis satisfait des améliorations et j'en ai marre de tous ces gens qui critiquent et qui critiquent mais moi je trouve ça pas normal moi je ne le comprends pas parce que le club s'améliore voilà est-ce que vous pouvez en lointir parce qu'on peut rebondir sur ça parce qu'en fait chaque année moi vous pouvez me le demander en privé je fais l'effectif donc là vous pouvez lire donc après j'ai les autres 2019-2020 donc en fait c'est les prix des ventes et des achats en fait donc voilà ce qui a été fait avec l'enveloppe donc là il y a 21 millions et en euros ça a été fait après donc été 2018 Thoven NG Hiver Payet Certi Chanson Evra 2017-2018 Mandanda Rami Abdenour Amavi Louis Gustavo Germain Mitroblou est-ce qu'il y en a un autre non plus ah oui l'hiver après il n'y a rien eu et ensuite la saison d'après Kaleta Charles Rotman et Radonich donc là on était à 22 millions moins 21 millions d'euros donc déjà sur ça qui a été fait si vous voulez revenir on l'a dit de toute façon que c'était il y a quand même beaucoup d'échecs non il y a beaucoup de réussites il y a pas mal alors aujourd'hui aujourd'hui en réussite Thauvin Payet Samson Samson Mandanda Amavi Louis Gustavo Amavi non Louis Gustavo 1 sur 2 je ne le considère pas comme une réussite encore il a fait une saison l'année dernière honorable plus que correct après c'est pas encore on va voir cette année je vais lui donner du crédit quand même j'ai pas envie de l'enfoncer à ma vie après en réussite en termes d'achat à Mandanda on a dit Louis Gustavo ça a été 6 mois dans l'année on va dire une saison presque complète Germain Mitroglou non Tchalet Tatar ça devient une réussite Trottman ça ne l'est pas encore à Denis tu ne veux pas dire que ça sonne on va essayer non plus je pense que de toute façon quoi qu'il arrive Trottman si tu prends sportif et économiquement ça sera un échec même s'il apporte un petit plus au milieu de terrain 30 millions ça a été vraiment n'importe quoi après bon c'est 20 millions non pas du tout je te l'assure c'est 24 plus les options et le transfert et le transfert de Radonich il y a eu des montages qui ont été faits avec Radonich et tout ça etc il y a eu en tout et pour tout ça nous a coûté très cher Trottman après en termes d'échecs en fait le problème c'est que les échecs sont retentissants c'est ça le problème si c'est des échecs comme Engie ça ne me dérange pas à la rigueur c'est un joueur voilà tu n'as pas payé très très cher c'est pas non plus voilà mais par contre des mecs sur qui tu investis énormément pas forcément en transfert mais en salaire comme Abdenou par exemple ou Vitroglou ou Germain Germain c'est quand même 370 000 par mois des mecs comme Certic aussi alors lui c'était vraiment le touriste par excellence en fait c'est des échecs retentissants et c'est ça qui est gênant c'est pour ça que tout à l'heure je disais que quand on parlait d'échecs ou de réussite de héros je m'attardais simplement sur le sportif et sur l'aspect sportif uniquement pas sur ce qui se fait tout autour je te parle de l'équipe première en gros je te parle de l'équipe première c'est vrai que je te rejoins sur ce que tu disais concernant le centre de formation concernant l'exploitation du centre de formation concernant les infrastructures aussi au sein de la commanderie qui ont été améliorées le centre du stade Vélodrome a été amélioré la qualité de la pelouse a été améliorée ça fait des années qu'on pleure parce que c'est dégueulasse cette pelouse oui on avait honte voilà on avait honte il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour qui ont été très très bien faites par fauss-ball concernant tout ce qui est digital numérique internet et j'en passe et j'en passe les réseaux sociaux etc mais moi je te parle juste purement purement sportif déjà bon on a un an de retard sur l'objectif ligue des champions parce qu'il faut se rappeler que tu sais c'est l'année justement où on récupère Balotelli voilà on récupère Balotelli etc c'est là qu'on devait se faire et comme c'était et comme c'était un business plan qu'il avait préparé sur 5 ans et que ce business plan était très ambitieux parce qu'il y a pas mal de dépenses qui ont été faites qui a été très ambitieux le fait que tu prennes un an de retard ça te dérègle absolument tout la preuve en est aujourd'hui on change complètement de cap et quand on parle de trading joueur ce n'est pas la formation la formation c'est autre chose moi camarade il ne rentre pas dans le cadre du trading le trading c'est j'achète un joueur à Bakou genre par exemple tu vois par exemple Pape Gay c'est l'exemple parfait tu achètes Pape Gay d'ailleurs tu l'as gratuitement peut-être qu'on le paiera 2 ou 3 millions à Whiteford mais tu l'as pour pas cher du tout et ce mec là potentiellement tu peux en faire un joueur que tu vas vendre 15, 20, 30, 50 je ne sais pas plus tard ça c'est du trading et aujourd'hui un club qu'on le veuille ou non un club aujourd'hui dans le football actuel un club qui entre dans ce style de gestion c'est un club qui n'est pas financièrement sain et ce n'est pas un club qui tourne comme on le souhaiterait nous c'est à dire un club qui vivrait sur ses revenus sponsors réguliers merchandising etc maillot voilà chaque année où tous les deux ans tu nous ramènes un joueur d'un gros calibre tu vois que tu vas peut-être payer 35, 40 millions pas 150, 160 on n'est pas le PSG tu l'as très bien dit et moi je pense qu'on ne le sera jamais mais tu vois c'est important d'avoir ce type de gestion d'avoir une économie pérenne sur laquelle il peut s'appuyer la Juventus l'a très bien fait la Fetico Madrid l'a très bien fait je pense que c'est possible Liverpool l'a très bien fait aujourd'hui en fait l'ironie du sort je pense à mon sens c'est que en fait on a encore une fenêtre de tir cette année on peut peut-être s'en sortir en vendant un joueur en se qualifiant comme tu l'as dit en Ligue des Champions l'année prochaine tu rééquilibres les comptes c'est sûr que tu ne vas pas dépenser des millions et des millions après mais tu vas pouvoir réinvestir sur des joueurs capables d'apporter une plus-value et ça c'est désespéré c'est peut-être c'est un pari mais en tout cas aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on est dans une situation super stable et on sait de quoi l'avenir est fait on est complètement paumé on est complètement on naviga vu c'est sûr que le Covid n'a pas rangé les choses ça c'est voilà c'est le cas de tout le monde et aujourd'hui on va peut-être en payer des pots cassés mais on a une fenêtre de tir on peut y arriver ma courte si aujourd'hui il n'est pas vendeur il le dit publiquement peut-être que voilà en off il veut le vendre je ne sais pas mais en tout cas s'il n'est pas vendeur aujourd'hui c'est qu'il en est persuadé je sais qu'il est au fond de lui il est persuadé que Jacques-Henri Hérault pourra peut-être lui inverser la vapeur et réussir comme tu as dit à lui vendre tu vois le projet genre je t'achète des joueurs pas chers je te les revends très chers et c'est comme ça qu'on va réussir à stabiliser le club moi je n'y crois pas personnellement en tout cas c'est je pense la volonté de Jacques-Henri Hérault et c'est peut-être une dernière chance qu'il a cette année à voir moi je veux juste rebondir sur ce que tu dis et que Romain en parlait tout à l'heure c'est que de diriger un club en tant qu'actionnaire de très loin donc là l'occurrence des Etats-Unis qu'on me faisait en fait moi je compare un petit peu à Robert Ludreyfus bon Robert Ludreyfus était passionné par l'OM la différence est quand même notable mais en fait il était de loin et il mettait un président délégué à chaque fois et il laissait faire le président délégué et s'enfoncer s'enfoncer dans des trous à bisous au niveau financier c'était même moins important à l'époque évidemment mais en laissant faire la crise s'installer il laisse le club un petit peu sous sous une épée de Damoclès et les ferpés financiers on reste quand même sous une épée de Damoclès parce qu'a priori il faut quand même vendre effectivement il y a la grosse interrogation de Manchester City qui peut peut-être faire exploser le ferpé financier mais en tout cas pour l'instant nous on n'est pas on n'est pas à l'abri et il faut voir sinon on risque une exclusion de coupe d'Europe l'année prochaine ça c'est sûr par contre donc on ne peut pas dire que c'est très serein financièrement moi j'ai du mal à comprendre personnellement j'ai une société je n'arrive pas à imaginer comment Franck McCourt il peut imaginer encore faire de l'argent avec des projets qu'on peut lui vendre mais bon pourquoi pas mais je pense qu'on saura le pourquoi du comment d'ici quelques temps je voulais juste rebondir sur quelque chose brièvement sur ce qui a été dit avant Thauvin ne fait pas partie des réussites de cette direction mais il était un choix de Vincent Labrune donc c'est pareil parce que tu l'avais racheté il a été racheté par Marc Court c'est à dire que Labrune l'avait prêté et après Marc Court l'a acheté c'était un accord à l'ancienne direction il devait prendre l'NG et Thauvin exactement et d'ailleurs concernant Thauvin ce qui a été très bien fait aussi si on se retrouve à un an de la terme de son contrat c'est que lorsqu'il a été prolongé je ne vais pas dire de bêtises il y a deux ou trois ans il n'a pas été prolongé on lui a simplement augmenté son salaire si on lui avait mis à cette période-là un an ou deux ans supplémentaires on ne se poserait pas la question aujourd'hui donc voilà je voulais juste catastrophe ok on va terminer sur le sujet ou encore bon ce que je veux vous dire c'est que ils veulent la direction de l'OM ils veulent copier la manière de travailler de Lyon et c'est ce qu'ils recherchent Lyon actuellement ils ne perdent pas d'argent Lyon ils sont en bourse et malgré tout ils gagnent ils gagnent de l'argent donc l'idée c'est ça c'est ça ils n'ont pas la compétence pour le faire je suis d'accord avec toi ils n'ont pas la compétence pour le faire on le verra dans le temps tout ça parce que nous on parle de maintenant peut-être que dans trois ans quatre ans on dira le contraire il faut laisser le temps en temps c'est tout il faut laisser travailler on va voir moi je ne crois pas que ce soit trop tard moi je pense qu'ils se sont trompés d'une saison la saison après la finale de la Ligue Europa ils ont pensé que ça commençait c'était bon on va encore investir on va prendre Strothman on va prendre Balotelli tout ça les joueurs de la Coupe du Monde ils sont arrivés les Thauvins Mandanda Douche et Caleta ils sont revenus Ramy ils étaient encore en fête ils continuent encore maintenant Ramy et voilà ils sont revenus et ça a été ça le problème mais ils ont fait ils ont fait seulement une saison ils ont raté une saison si cette saison n'était pas ratée tout roulerait il n'y aurait pas de problème il n'y aurait pas tant de problème d'argent voilà ils ont raté une saison comme disait Wally ils ont raté une saison c'est tout Jean-Pierre quand tu es compétent dans n'importe quel boulot tu anticipes les choses tu prévois les choses alors certes tu prévois que ça peut bien se passer ou mal se passer mais par exemple quand tu arrives en finale de l'Europa League avec des joueurs qui ont été vus par la planète de football qui ont été valorisés c'est là où il faut les vendre c'est là où tu peux les valoriser et faire de l'argent on est d'accord mais c'était pas l'idée c'était pas l'idée c'était l'idée ça a toujours été l'idée d'arriver en Ligue des Champions eux ils s'en foutent du reste ils veulent être qualifiés en Ligue des Champions pour avoir plus de sponsors pour avoir plus d'argent et pour vendre plus de places pour vendre les loges pour pas mal de choses ils voulaient récupérer le stade Vélodrome et pouvoir essayer d'engranger de l'argent avec ça c'est ça leur idée maintenant ça y est ils sont enfin enfin arrivés à leur but être qualifiés en Ligue des Champions maintenant il faut continuer voilà alors juste la petite parenthèse je me permets ils sont arrivés mais le problème c'est que justement vu qu'il y a eu un retard aujourd'hui la problématique pour eux c'était plus de chercher à tout prix la Ligue des Champions et puis de continuer le projet aujourd'hui la Ligue des Champions ne permet pas justement une stabilisation c'est à dire qu'on n'est pas encore stable malgré la on est obligé de vendre alors que c'était pas prévu ça tu vois et donc du coup t'es obligé t'es obligé encore une fois de repousser encore l'échéance et de te requalifier l'année prochaine c'est à dire que t'as plus le droit à l'erreur aujourd'hui comme je te disais tout à l'heure je pense que c'est la dernière fenêtre de tir c'est la dernière chance pour la direction si ça casse cette saison je pense définitivement dire au revoir à tout projet il n'y a plus rien il n'y aura plus rien à voir je pense sincèrement que c'est la dernière chance cette année on va voir moi je suis serein personnellement j'ai pronostiqué j'aime bien pronostiquer mois d'août quand mois d'août arrive on va le faire après je pronostique ah bah écoute si tu l'as prévu alors tant mieux je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi allez-y on va faire cette partie de toute façon je voulais la faire alors juste avant de vous prononcer je vais remettre l'effectif et actualiser puisque je l'actualise au fur et à mesure je suis un fan avec ça depuis des années donc l'effectif 2020-2021 actuellement évidemment puisqu'il va forcément évoluer en fonction des arrivées et des départs ça arrive dans un petit instant un petit zoom peut-être parce qu'on n'a pas grand chose donc effectif 2020-2021 donc l'entraîneur André Villasbois directeur sportif j'ai pas mis à jour je vais le mettre Pablo Longoria je vais le faire bientôt donc personnalité on va faire juste un petit peu de 125 peut-être alors donc on va le mettre un problème je n'ai pas Pablo Longoria mais mes paillettes c'est pas grave alors donc par contre le point de dérogation donc en gardien donc on a Mandanda Pelé puisqu'il a prolongé Dja et Simon je crois qu'il a encore un autre jeune je ne l'ai pas mis en tout cas c'est les joueurs pro avec également la fin de leur contrat les défenseurs comme ça peut-être je suis perdu hop voilà par contre les gardiens défenseurs le latéraux donc les latéraux droits Iroki Sakai Bounassar Ali Mohamed Rifkar le jeune qui a signé à gauche Amavi Rochia même si après ça peut évoluer parce qu'il peut partir il n'y a plus les défenseurs centraux Alvaro Kaletacar Perrin Camardin et Balardi milieu défensif Strootman Camara Ahmed Gueye milieu relayeur après les postes peuvent être interchangés Samson Lopez Filippono Rongier et Bertelli milieu offensif Payet Chabrol Cahoui et Soarek Les Elies Dovin Radonich Ake et Raou après il y a des jeunes j'ai tout mis et donc avant-centre Benedetto Germain et Mitrogoulou Équipe type pour l'instant ça donnerait à peu près ça on peut être d'accord ou pas évidemment de ses affinités en gros ça pourrait être ça peut-être Gueye qui pourrait rentrer Balardi qui pourrait à priori ça serait ça les titulaires et voilà les remplaçants à priori ça pourrait être ça en gros et les prêts pour l'instant il n'y en a pas voilà donc vous avez à peu près tous les indicateurs pour faire votre analyse plus évidemment un bébé qui reste là qui c'est qui veut commencer donc sur sur l'objectif et sur les capacités de cet OM là à faire une belle saison l'année prochaine c'est la saison qui va arriver pour moi l'équipe reste stable pour l'instant bien sûr oui pour l'instant ils ont pris de bons petits joueurs et puis et puis bon les joueurs qui vont partir ils seront remplacés je pense que s'il y a de belles ventes il n'y a pas de problème et puis s'il n'y a pas de vente on trouvera d'autres solutions je ne sais pas maintenant il faut savoir que le mercato il reste jusqu'au 4 octobre donc on n'est pas on n'est pas pressé il faut être tranquille et puis ça va se faire plus doucement il y aura des équipes qui auront besoin de joueurs à un moment donné et qui seront prêts à acheter et puis lâcher l'argent moi à mon avis il ne faut pas vendre au rabais il faut essayer de bien vendre et c'est tout et puis déjà avoir des joueurs qui sont là qui sont contactés tout ça peut-être peut-être même anticiper et prendre des joueurs libres si on sait qu'on va vendre ces joueurs même si ça rajoute des joueurs dans l'effectif mais moi je suis plutôt tranquille je pense qu'on a un super entraîneur on a des bons joueurs on a un super staff voilà quoi le seul truc qui m'ennuie c'est le public parce que je dis merde si on n'a pas le public là c'est chiant ça va être compliqué parce que si on a 5000 personnes qui viennent au vélo drone ça va être gênant voilà c'est ça c'est la seule chose qui me préoccupe voilà moi si je peux me permettre de rebondir je trouve que évidemment quand tu regardes l'équipe type telle qu'elle est je la trouve cohérente maintenant moi je ne chercherai pas une doublure à Benedetto mais par contre je chercherai un titulaire à Benedetto et je chercherai évidemment renforcer le secteur de l'arrière gauche on est quand même le seul club en Europe qui a un arrière gauche depuis 3 ans et donc voilà par contre j'ai des doutes sincèrement sur la capacité à pouvoir répéter les efforts avec cet effectif là bien figurer en Ligue des Champions ça va être compliqué même si on peut compter effectivement sur André Villas-Boas pour me faire mentir mais je pense que ce qui le sera encore plus c'est de pouvoir répéter les efforts avec la quantité de joueurs qu'on a dans l'effectif tous les mercredis et dimanche soir pour le reste effectivement il va falloir vendre mais vendre ça veut dire qu'il va falloir changer l'équipe que tu nous as présentée et évidemment comme le disait Waïd tout à l'heure par exemple chercher un remplaçant à Thauvin ça sera très compliqué ne serait-ce que dans les sommes qui sont annoncées pour un éventuel transfert de Florian Thauvin et des joueurs bankable il n'y en a pas énormément comment sera le marché après cet épisode du Covid-19 je ne sais pas mais moi il n'y a pas non plus énormément de choses qui m'invitent à l'optimisme ce qui me dérange beaucoup d'ailleurs et je voudrais simplement rappeler aussi que même si on avait de l'avance et qu'effectivement on se qualifie en Ligue des Champions cette année on se rappellera toujours des conditions dans lesquelles on s'est qualifié c'est-à-dire qu'on n'a pas été au bout de la saison et que rien n'indique non plus qu'on serait qualifié à terme donc voilà moi je suis plutôt sceptique j'espère évidemment que les résultats me font mentir mais on a un gros début de championnat aussi c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir se tromper dès le début puisqu'après les gros matchs on va enchaîner et Coupe d'Europe et des clubs qui viendront en Vélodrome en plus sans le soutien de nos supporters et donc ça sera bien plus compliqué qu'habituellement parce que les supporters te donnent des points qu'on n'est pas forcément capable d'aller chercher sur le terrain donc j'attends de voir Vas-y Waïd après moi j'irai appris mais vas-y Waïd d'abord Moi en l'état actuel des choses comme c'est présenté aujourd'hui je suis inquiet pour la qualification en Ligue des Champions les prochaines déjà parce qu'on aura une cinquantaine de matchs dans l'année à jouer avec toutes les coupes et on n'a pas l'effectif assez chargé pour faire face à toutes ces maintenant on ne sait pas comment justement ça va se passer il faut vendre pour acheter ça on le sait mais on peut toujours trouver des prêts ou des joueurs libres pour 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 compléter l'effectif et j'espère moi de tout coeur vraiment ça va peut-être stimuler l'équipe et ça va peut-être apporter quelque chose de positif et on a recruté ces joueurs-là dans cette optique-là Balerdi et Gay j'espère vraiment qu'ils tireront les titulaires et ne se contenteront pas de la place tranquille sur le banc et je grandis tranquillement avec donc j'espère vraiment qu'il y aura une lutte j'espère je disais que j'espère que les titulaires enfin les remplaçants les recrues prendront la place peut-être pas mais qu'ils tireront les titulaires et pour une place dans l'effectif de façon à stimuler tout le monde et apporter une compétitivité et c'est dans ces moments-là justement que ton équipe est meilleure maintenant on espère tous comme a dit AVB deux joueurs pour compléter l'effectif j'espère deux joueurs de qualité parce que Ligue des Champions Coupe de France Championnat c'est très lourd c'est très dur mentalement et ramenez-nous cuisances même en prêt et sans option d'achat je voulais le dire ça oui tout à fait tous les jours tous les jours le print juste juste une petite parenthèse pour Gueye Balerdi ils seront présentés officiellement ça y est c'est fait jeudi 9h30 je crois que j'ai vu donc par le club voilà après il y aura évidemment une conférence de presse qu'on attend toujours du coup peut-être il y aura Jacques-Arléo et les journalistes pourront lui poser quelques questions diverses et variées intéressantes moi mon analyse je suis un petit peu entre vous trois en fait je suis optimiste par rapport à AVB parce qu'effectivement ça on pourra faire une vidéo sur ça c'est qu'effectivement pour moi c'est le meilleur coach qu'on ait jamais eu depuis le dernier c'était des chambres je crois voilà depuis il y a eu bien ça mais ça a été quand même plus irrégulier et il n'y en a pas fini en tout cas à l'objectif donc pour AVB je suis confiable en plus c'est un entraîneur qui fait progresser les jeunes donc ça c'est vraiment positif en plus l'autre aspect positif c'est qu'effectivement il arrive à faire une cohésion d'équipe ils sont tous derrière lui ils sont prêts à mourir pour lui sur le terrain l'expression bien sûr on n'est pas la lière mais qu'ils le suivent on l'a vu l'année dernière et on l'a vu à l'inter-saison puisqu'il est resté en partie pour eux donc ça c'est vraiment quelque chose de positif au niveau négatif c'est qu'effectivement faire la Ligue des Champions le mardi le mercredi et enchaîner le week-end par le championnat avec un effectif qui malgré tout est léger est trop léger on l'avait dit l'an dernier l'effectif est trop léger il faut le renforcer on va le renforcer avec 4 joueurs mais pour moi c'est pas assez suffisant en plus c'est les renforts qu'il y a eu est-ce que c'est des renforts tu en parlais Waïd Gueye et Balerdi je ne doute pas que ce soit des bons joueurs mais est-ce qu'ils vont renforcer l'équipe ça c'est pas sûr après moi j'ai des gros doutes sur certains joueurs notamment la Ligue des Champions à ma vie qu'est-ce qu'il va faire quand il y aura Cristiano Ronaldo Neymar et je n'aime pas c'est des meilleurs Messi qui débarquent de son côté on l'a déjà vu un match amical même si un match amical c'est particulier mais bon voilà Alvaro c'est pareil quand il y aura un gros Lewandowski sur la trappe un notre joueur Micardi tout ce que vous voulez un grand attaquant j'ai bien peur qu'il soit un peu léger j'ai bien peur qu'il manque un petit peu de rapidité maintenant je n'ai pas de soucis mais voilà et devant moi j'ai assez peur finalement la blessure de Benedetto récurrente je ne sais pas si vous avez suivi les débats qu'il y a eu un petit peu partout suite à sa blessure et qu'il a indiqué face à Drey Villas-Bois ce qu'il a dit que c'était une blessure récurrente à son tendon la même qu'il a eu l'an dernier et que du coup il ne pouvait pas faire les efforts tout le temps et c'est pour ça qu'il n'a pas pu courir tout le long du terrain comme il le faisait au début de saison dernière donc ça j'ai un peu peur et puis comme tu disais Romain pour moi il faudrait un numéro 1 bis voir un numéro 1 pour le titiller aussi parce que j'ai peur aussi que ça soit trop juste en Ligue des Champions et après il y a aussi la concurrence c'est que Nice se renforce vraiment très très bien évidemment ils sont d'abord sur le terrain mais en tout cas ce qu'ils font ça a l'air cohérent Lyon ils seront là ils vont pas être deux ans de suite à la 7ème place vous avez vu il passe la juve personne n'y attendait ils sont quand même là donc ils ont quand même regardé l'effectif sur le papier il faudrait comparer mais je ne sais pas s'ils n'ont pas une meilleure effectif que nous encore Monaco peut-être ils peuvent être là en tout cas ils ont pris un bon entraîneur ils ont l'air d'avoir pris un bon directeur sportif aussi donc peut-être ils seront là à Rennes ils commencent un petit peu à se stabiliser Paris hors course bien sûr donc je ne sais pas ça me paraît aussi compliqué s'il n'y a pas de renfort donc je ne sais pas il n'est pas si mauvais que ça notre championnat ça commence à le niveau il est quand même pas mal c'est vrai que ça va être une compétition acharnée j'imagine que ça va être vraiment difficile et c'est vrai qu'arriver dans les trois premières places ça va être compliqué il va falloir que ça se passe bien qu'il y ait beaucoup de cohésion mais malgré tout il y a quand même le fait que les joueurs sont ensemble encore une saison ça fait la deuxième année qu'ils vont travailler ensemble et puis vous parlez de Benedetto je pense que je pense qu'on devrait avoir un Benedetto meilleur cette saison normalement il n'est pas baissé j'espère 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 juste pour continuer pardon vas-y vas-y et puis sur c'est juste pour compléter vas-y vas-y parle c'est juste des fois je coupe je regarde les vidéos des fois excusez-moi des fois je coupe donc je ne vais pas trop couper cette fois-ci non je voulais compléter pour dire qu'en fait un avantage qu'il peut y avoir en fait c'est que la Ligue des Champions sera beaucoup plus courte puisqu'elle va commencer en octobre et elle va se terminer en décembre donc même si on est épuisé par ces trois matchs tous les trois jours et malheureusement si on n'est pas qualifié parce qu'on est qualifié tant mieux évidemment si on n'est pas qualifié et qu'on a même pris du retard un championnat on peut toujours le rattraper après quoi à partir de janvier donc ça peut quand même même si on arrive avec 7, 8 points 9 points de retard on pourrait peut-être toujours le rattraper ça c'est quand même un gros avantage comme disait Bastien Cordelay je l'avais interrogé moi je ne le prends pas comme un avantage du tout ah bon du tout du tout pas du tout parce que tu te rends compte de ce que ça veut dire jouer tous les trois jours pendant deux mois et demi tu as intérêt d'avoir un effectif bien compliqué et opérationnel pour prendre le relais en championnat par exemple contre les équipes et sortir avec des résultats positifs parce que je ne sais pas après je me trompe peut-être mais les préparateurs physiques de ce que je sais ne sont pas très heureux de cette nouvelle mouture de la Ligue des Champions tout est condensé tu vas jouer vraiment tous les trois jours pendant deux mois et demi c'est quasiment ça va être mortel de toute façon après on ne peut rien y faire c'est le Covid c'est tout ça c'est l'UEFA qui a voulu à tout prix reprendre la Ligue des Champions et du coup décaler celle-là c'est voilà c'est Covid post-Covid on va prier on va prier pour qu'il n'y ait pas de blessés pour qu'il n'y ait pas de blessés graves aussi et puis voilà mais moi pour moi je ne suis pas sûr que ce soit une très très bonne chose qu'on joue autant de matchs en très peu de temps comme ça et puis en plus on commence la saison avec six matchs très très compliqués donc déjà là si tu prends du retard alors là on est marron les gars c'est très compliqué après je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire donc là moi je parle attention en l'état actuel des choses avec l'effectif actuel je dis bien l'effectif actuel je répète si on a des renforts mon discours changera changera sûrement mais aujourd'hui en l'état actuel des choses ça va être très très compliqué je ne suis pas très optimiste mais bon on verra j'espère me tromper bien sûr comme tout le monde on est à l'intérieur ça ressemble vas-y juste pour l'effectif là je ne sais pas ce que vous en pensez on parlait de numéro 1 ou numéro 1 bis si on en avait discuté la dernière fois aussi avec Waïd moi j'avais vu des déclarations de Balotelli donc si elles sont avérées qui disaient que lui il était prêt finalement à venir à l'OM en lissant un salaire moins élevé justement sur quelques années pour ma part je trouve que ça ne serait pas il n'a pas signé ailleurs il n'a pas signé ailleurs je ne sais pas je n'ai pas eu la chance il avait un intérêt de Cluj en Roumanie je me suis dit plutôt que d'aller à Cluj il peut peut-être revenir chez nous comme le disait Waïd la dernière fois c'était quand même quelqu'un qui était capable de monopoliser l'attention des défenseurs et en plus il avait une bonne entente contrairement à tout ce qu'on aurait pensé avec le groupe je trouvais que sur le terrain Payet, Thauvin ça fonctionnait plutôt bien avec lui aussi et puis donc non pas Payet pas Payet Romain non pas Payet Payet il a été mis de côté par exemple ah oui c'est vrai à cette période-là exactement exactement mais Thauvin il avait vraiment une bonne relation avec lui donc voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement Mario Balotelli je le verrais bien revenir chez nous ah non moi je n'aime pas franchement franchement c'est un joueur tu sais c'est un joueur que je kiffe c'est un joueur que je kiffe j'ai toujours kiffé j'ai toujours aimé ce type de joueur ne me demandez pas pourquoi je suis critiquable j'encaisse les critiques sur ça il n'y a pas de soucis tu vois moi les Anelka les Balotelli les mecs qui sortent un peu du cadre je les aime beaucoup c'est des joueurs talentueux ouais voilà les Bad Boys je les aime beaucoup et puis on s'est aperçu aussi que Balotelli c'était quand même un club qui lui convenait pas mal parce que même s'il a fait que 6 mois quand tu vois ce qu'il fait à Breccia il a fait quoi d'ailleurs j'ai pas suivi c'est toujours pareil tu vois c'est le comportement c'est un peu des trucs bidons tu vois extrasportifs c'est un peu n'importe quoi à Marseille c'était pas le cas tu vois il a réussi à se tenir à peu près à carreau il avait une vraie relation sympathique avec les supporters au stade bon moi je suis abonné j'y suis tous les week-ends enfin j'y étais maintenant on y est un peu moins mais j'y étais et puis je voyais qu'il était presque adulé et puis c'était voilà c'était un joueur qui était beau il était énormément apprécié des supporters donc c'est pour ça que ça a fonctionné un petit peu même s'il en a fait un peu qu'à sa tête certains matchs voilà aujourd'hui moi tu me dis reprendre Balotelli franchement je te dis non j'aime pas trop revenir sur les anciens comme ça déjà Payet au départ j'étais content sans vraiment l'être tu vois j'hésitais un peu mais là Balotelli je pense pareil et puis je pense à mon avis qu'il a dû il a dû tourner la page un petit peu de la compétition de haut niveau des exigences etc c'est particulier Balotelli mais j'adore ce genre est-ce que c'est pas un match est-ce que justement c'est pas un joueur un joueur à domicile on l'a vu à Nice il y avait les matchs à domicile il était monstrueux de toute façon à l'extérieur on l'a vu ah quand même il a marqué c'est ça le problème un peu plus à Marseille qu'à Nice tu sais quoi franchement Seb du coup Balotelli si tu le fais venir allez on va aller un peu dans les films hollywoodiens tu le fais venir Balotelli il se complète parfaitement avec Benedetto Benedetto c'est un mec qui marque beaucoup à l'extérieur et moins à domicile c'est vrai en plus alors un championnat et Metro Glo qui joue à la coupe de France alors Balotelli Ligue des champions je suis persuadé qu'il t'apportera beaucoup plus que Benedetto vraiment ouais je suis d'accord avec toi vraiment c'est un joueur qui choisit ses matchs malgré tout c'est un joueur qui calcule c'est un joueur qui calcule un peu tout un peu tout c'est un joueur qui calcule ses matchs et les gros matchs c'est très rare qui passe à côté vraiment très rare qui passe à côté moi franchement je signe pour Niang de Rennes tous les jours moi aussi pareil moi j'aime bien ouais bah je le prendra aussi maintenant j'attends de voir si on est capable de mettre 20 ou 25 millions sur le transfert je pense que ça se fait en dernier moment et si on arrive à vendre je pense que c'est ça on a le temps encore un je pense jusqu'à octobre comme tu as dit tout à l'heure et vous pensez qu'il serait capable de patienter justement enfin il est capable de perdre patience aussi M.Bai Niang dans le sens quoi qu'il arrive il reste il reste à l'aide de ce qu'il dit visiblement c'est le cas actuellement ouais il n'est pas dans l'optique de partir nulle part ou que ce soit enfin je ne sais pas après il faut voir de toute façon aujourd'hui tout est au ralenti donc c'est compliqué de trouver un club ça n'a pas bougé d'après ce qu'a dit ah juste après je te laisse parler d'après ce qu'a dit Jacques Baye qui l'a connu à Rennes et qui continue à commercer avec lui régulièrement Jacques Baye consultant des Focéennes de Maritima aussi il dit qu'en fait il est constamment à l'écoute enfin en discussion avec AVB et qu'effectivement il serait prêt à temps je pense que c'est vraiment le deal comme Oranger en fait Oranger s'était mis d'accord avec Rennes pour le coup c'est au niveau financier mais au niveau avec le joueur peut-être il attendrait en leur avis il faut que nous on vende Samson Lopez et Caleta Char et si c'est le cas on te prendrait moi j'y crois si on l'a averti que c'était comme pour ronger c'est bien c'est que Mbain Young il est au courant qu'il pourra même arriver après le Mercato le 6 octobre c'est ça on risque d'avoir le retour aussi de Loïc Crémy c'est une possibilité aussi parce que c'est un attaquant qui peut jouer sur les côtés aussi il est libre de contrat et c'est peut-être il n'a pas signé en Italie non il a été refusé c'est pas la première fois lui déjà chez nous c'était le cas il y avait eu un souci je crois je crois que c'est pas la première fois qu'il a des soucis à la visite en Italie du Klaus Saloff Klaus Saloff est libre aussi si vous voulez un attaquant il a quel âge 62 aujourd'hui c'est pour ça après Sébastien ce que tu dis c'est un trait d'humour évidemment mais malheureusement on en est un peu réduit à ça Loïc Crémy j'ai rien contre lui mais on cherche des joueurs en fin de contrat en fin de carrière qui ont encore des qualités qui sont encore capables d'apporter dans un championnat comme le nôtre on en rigole mais malheureusement on en est réduit à ça comme tu le disais tout à l'heure en l'état actuel des choses si tu as l'opportunité de faire la liste de tous les joueurs pour ton prochain live de tous les joueurs libres il y a moyen de faire quelque chose c'est que le procès le club de Marseille et le François il y en a de bons il y en a de bons à aller chercher ou même des prêts si tu veux des prêts de grande équipe qui auront eux par contre des effectifs pléthoriques ils vont nous renouer nous donner un petit joueur en prêt en attaquant il y a Milic je crois qu'il est libre Milic c'est sacré bon il y en a d'autres il faut aller chercher il faut avoir les idées et puis il faut avoir aussi c'est qu'on va dire nous on parle en tant que supporter mais après quand tu connais un peu le milieu tu sais qu'il y a aussi le réseau tu vois si t'es l'agent si t'entends pas avec la direction de l'OM etc c'est compliqué le joueur je suis de Portugais tu veux Agüero pas forcément l'OM mais si tu veux Agüero son argent ça passe pas ça passera jamais tu vois Agüero tu l'auras jamais c'est comme ça aussi le football c'est un monde de réseau et d'arrangement Kermain Kermain ok je pense qu'on va on va conclure sur ça non ? vous vouliez conclure sur autre chose ? moi en conclusion je voudrais juste dire un truc que j'ai oublié de stipuler à la fin de mon monologue tout à l'heure sur Jacques-Henri Réau et Mac Courte je voulais dire pour moi que l'OM aujourd'hui et depuis des années est encore ce qu'il est il faut rendre hommage c'est grâce aux supporters et à la ferveur qui dégage de ce club là quand on monte l'OM à l'étranger ou quand on monte l'attrait de l'Olympique de Marseille on monte pas forcément le terrain on monte encore moins les bénéfices financiers qu'on peut tirer du club mais la seule chose qu'on met en valeur et qui mérite de l'aide c'est la ferveur des supporters donc moi j'ai pas la chance j'habite en Normandie d'aller au stade toutes les semaines néanmoins tous les déplacements que je peux faire je l'ai fait puisque je suis adhérent aux ultras depuis plusieurs années mais je voudrais rendre hommage justement à tous ceux qui ont fait et qui font que le club soit encore ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il n'y a pas tergiversé la grandeur de l'Olympique de Marseille c'est ses supporters et je reprendrai un petit peu ce qu'on peut voir dans le stade par moments et ce qui a été repris par un groupe de supporters de Facebook que tu connais bien Sébastien l'OM c'est nous et le sera toujours voilà et juste alors tu me fais rebondir là parce que je crois qu'il y a 2-3 jours j'arrivais pas à dormir avec la chaleur je me suis mis sur Youtube j'aurais pu le faire sur internet peu importe et j'ai regardé le reportage de l'OM qu'il a diffusé sur DP ça m'a foutu les frissons 20 ans qu'il est parti c'est un formidable capot marseillais et là on voit vraiment la passion qu'il a engendré et les émules qu'il a pu faire et l'ambiance qu'il a eu au Vélodrome je vous invite à le voir c'était très émouvant super on est tous je pense moi je voudrais féliciter aussi Jacques-Henri Aéraud pour on va couper pour se kiffer pour les supporters à l'étranger donc il a voté OM Nation et ça c'était quelque chose d'important comme moi des supporters à l'étranger c'est super c'est de Ténérife dis-le ouais de Ténérife et ce qu'il fait aussi en Afrique il est en train de monter des écoles OM School et ça c'est aussi une bonne chose voilà il y aura bientôt en Arabie Saoudite non je plaisante je plaisante je ne vais pas faire ni le side non non on va qu'on va arrêter là bon merci à vous écoutez je voulais faire une heure et demie on a fait deux heures passionnant vraiment je me suis régalé c'était sympa je me suis bien débrouillé quand même contre trois t'es bon là franchement pourtant il y a eu des taclos le rig d'Imeco non mais c'est intéressant de pouvoir discuter de manière cordiale comme ça on n'est pas d'accord mais on discute dans le respect de l'un et de l'autre donc c'est très bien je me suis également régalé moi pendant ces deux heures c'est cool moi aussi à la prochaine on refera à bientôt donc merci à Jean-Pierre merci à Romain merci à Waïd et merci à ceux qui nous ont regardés allez je vous souhaite une bonne soirée à plus tard au revoir à vous également à bientôt au revoir au revoir